bonjour à tous donc je suis redouane c'est un oui président de la section technique numéro 7 de la scène qui traite de sujets autour des technologies de réacteurs de leur conception jusqu'à leur exploitation merci à tous d'être présent on était plus de 400 inscrits cette journée technique et là je vois qu'on est plus que 200 connectés donc j'espère que le comptoir va continuer à s'incrémenter avant de commencer peut-être un petit focus sur la technique donc on a notre hanche gardien qui est incarné en la personne de thomas aujourd'hui donc thomas tu peux nous faire un petit salut qui va vous présenter quelques éléments sur en cas de difficulté de connexion en termes de mode opératoire alors du coup dans le mail que vous avez reçu normalement vous avez eu des recommandations si vous avez des soucis de connexion je vous invite à les suivre sinon vous pouvez le trouver à droite dans l'onglet de chat il y a un anglais qui s'appelle documents et dedans vous pouvez retrouver les recommandations qui vous ont été envoyés si vous pouvez souhaiter charger soit faire un petit aperçu si vous avez des questions après technique qui ne sont pas résolues de cette façon vous pouvez écrire dans l'onglet qr et je répondrai à l'écrit voilà bon je reprends la main merci thomas donc cette année 2020 c'est c'est une année vraiment très très particulière elle ressemble vraiment à aucune autre donc on doit composer avec des contraintes sanitaires liées à la crise covid 19 et donc à ce titre là on vous propose un format au sein de la st7 un format assez inédit de notre journée technique donc ça sera qu'une matinée pour être compatible avec les conditions du webinaire et en distanciel évidemment donc il nous a quand même semblé important de maintenir un moment de partage d'informations d'échanges de débats parce que c'est des valeurs auxquelles la srène est très très attachée au sein du bureau on était très très attaché aussi donc j'espère que cet objectif sera atteint on va pas forcément je vais pas forcément rentrer dans le détail de du choix du sujet du smr parce que j'ai l'impression que ce sujet ce concept est très très prometteur et l'année 2020 a été ponctuée d'un certain nombre de faits marquants de temps fort donc sans forcément d'effleurer les sujets qui vont être présentés que vous voyez s'afficher normalement à l'écran donc sans devancer les orateurs moi je pense que en grand temps forcément on aura la question autour des potentialités du marché des smr donc leur viabilité économique la maturité des projets ou la maturité des démarches industrielles qui sont engagées de par le monde on a beaucoup entendu parler des réacteurs sur barges en russie on a beaucoup entendu parler du produit new scale aux états unis qui est quasiment voilà qui franchit doucement les différentes étapes de certification auprès des autorités de sécurité américaine donc ça c'est je pense que ça sera un grand focus de un grand temps fort de notre présentation aujourd'hui deuxième point je pense qu'il est important à signaler c'est avec un public sphène quasi exclusivement français donc je pense et avec les annonces actuelles du gouvernement sur le plan de relance et le soutien au projet smr particulièrement il nous a paru important de consacrer un slot de donner la parole en tout cas au projet new art donc de filière française pour le développement du smr donc pour donner quelques éléments d'avancement avec quelques éléments de perspective aussi enfin on finira donc vous le voyez dans les dans l'ordre du jour par des perspectives de r&d un peu plus long terme sur les smr déclinés aux réacteurs de génération 4 avant d'attaquer je dois vous rappeler quelques règles d'hygiène fonctionnement de cette conférence donc nos orateurs vont s'exprimer pendant une vingtaine de minutes globalement avant de laisser place à un temps d'échange donc l'idée c'est qu'on essaie au maximum de sanctuariser le temps d'échange il paraît important quand même de en distanciel qu'on soit en capacité de discuter les uns les autres avec les uns avec les autres et poser les questions qui nous tiennent à coeur moi je serai le gardien du temps et j'essaierai de faire en sorte que ça se passe bien vous avez comme le disait thomas la possibilité de poser des questions à n'importe quel moment de chaque présentation dans l'onglet q et r qui s'affiche en haut à droite donc j'espère que vous le voyez tous et vous avez même la possibilité d'abonder on dit de liker une question qui a déjà été posée afin qu'elle remonte dans la file et que je qu'elle m'arrive en visibilité pour que je puisse la sélectionner la poser aux différents speakers voilà un point important quand même à noter c'est que thomas notre ange gardien comme je le disais vous étonnez pas si les questions disparaissent au fur et à mesure qu'elles sont posées au fur et à mesure des présentations donc l'idée c'est d'archiver à la fin de chaque présentation toutes les enfin à chaque nouvelle présentation toutes les questions qui ont été posées aux présentations précédentes donc l'idée c'est de garder un historique et l'idée aussi à moyen terme c'est d'être en capacité de publier avec les éléments recueillis un dossier rgn donc revue générale du nucléaire pour l'année 2020 disons au premier trimestre donc on cible plutôt mars sur un sujet spécifique smr pour lancer notre journée bah qui de mieux que xavier ursa donc pour introduire le sujet smr donc xavier nous a fait l'honneur d'enregistrer une petite vidéo pour nous donc on va pouvoir la visualiser je rappelle juste pour les quelques extraterrestres qu'il connaissait pas que connaissait pas xavier il est président de l'aslène qu'il est directeur exécutif au sein du groupe edf donc ce qu'on appelle chez nous la di pnn donc la division d'ingénierie nucléaire et de du développement du niveau nucléaire donc on écoute xavier on revient juste après bonjour à toutes et à tous je suis ravi d'être avec vous pour cette matinée de la semaine consacrée au smr et d'y participer en introduction par le truchement de la vidéo il nous a semblé important à la semaine d'organiser un temps de rencontre sur les smr qui j'imagine sera passionnant ce matin parce que comme vous le savez les smr rencontrent un certain engouement aujourd'hui dans l'avenir du nucléaire dans le monde bien sûr et je ne le redirai jamais assez je crois en l'avenir des réacteurs de moyenne et de forte puissance mais il est vrai que les smr sont en train de s'imposer comme une des solutions à l'avenir nucléaire de la planète est donc comme une des solutions potentielles à un avenir décarboné aux côtés du renouvelable alors ça tient sans doute au fait qu'ils sont plus petits rencontrant ainsi un effet de mode sans doute autour du small is beautiful mais il n'y a pas que cela je crois que les smr peuvent aussi rendre des services par exemple en permettant à des pays qui ne veulent pas investir massivement en milliards en dizaines de milliards d'euros dans un programme nucléaire sur de la moyenne de la forte puissance et en permettant à ces pays d'accéder à un prix à un coût plus abordable parce que plus petit à des réacteurs du type smr ils peuvent bien entendu être utiles pour des zones faiblement connectées à un réseau ou pour des industries très consommatrices dans des pays à large espace on peut penser évidemment au canada qui s'y intéresse fortement et puis je crois que dans des gammes de puissance en les mettant peut-être par paire dans des gammes de puissance 250 300 350 mégawatts en les associant entre eux pour faire une centrale dans ces puissances là ils peuvent être un accélérateur de la transition énergétique dans certains pays en venant remplacer sur le même site avec la même source froide avec le même réseau des installations aujourd'hui fossiles charbon gaz n'oublions pas que beaucoup de ces installations fossiles arriveront en fin de vie dans la décennie 2030 ou au début de la décennie 2040 et que si vous voulons atteindre la réduction des émissions de CO2 et peut-être à neutralité carbone en 2050 remplacer ces installations très rapidement sera utile les smr peuvent être une solution alors il ya un engouement mondial on le voit parce que un certain nombre de pays sont intéressés je citais tout à l'heure le canada il y a aussi des pays d'europe de l'est qui s'y intéressent et qui s'intéressent aussi d'ailleurs à la moyenne et à la forte puissance il y a des pays nouvel entrants potentiel par exemple l'indonésie qui s'y intéresse il y a un certain nombre de pays dans le monde qui qui sont intéressés par l'acquisition l'installation de développement de smr et bien entendu du côté de l'offre également il ya un grand fourmillement les russes les chinois ont développé des produits et puis les américains fourmis d'idées autour de différentes start up financées en grande partie par de l'argent public parfois par des par des fonds privés pour faire des smr classique ou plus avancé on peut imaginer que le marché accessible à l'horizon 2035 2040 est très supérieur à la vingtaine de gigawatts c'est en tout cas une des projections que nous faisons aujourd'hui et donc la filière française potentiellement peut accéder à une partie significative de ce de ce marché c'est pourquoi nous avons décidé de nous employer très fortement pour que la filière française 10 dispose d'une offre de smr à relativement court terme depuis plusieurs années le cea technique atom la val groupe edf ont conjugué leurs compétences venant d'horizons un peu différents les structures modulaires pour la val groupe l'expérience recherche développement de prototypes et de nouveaux sujets pour le cea la compétence d'architecte ensemblier d'edf l'expérience des petits réacteurs de technique atom pour construire le concept new art qui vous sera expliqué dans la matinée et qui je crois peut être une offre tout à fait crédible de réacteurs pour la décennie 2030 alors bien entendu dans le domaine des smr il y a de nombreux défis à affronter le premier défi est sans doute celui de la compétitivité il s'agit d'avoir une conception modulaire qui va permettre de faire des fabrications en usine de les amener sur le site du coup d'avoir un effet de série en usine et puis des durées de chantier beaucoup plus réduites et en fait c'est par cela avec des usines à smr et des chantiers plus courts on va essayer de regagner ce qu'on aura perdu par l'effet d'échelle de la puissance si on compare à des réacteurs de moyenne ou de forte puissance bien sûr cela suppose une première chose c'est qu'on va faire des smr en assez grande série et donc exactement le même produit peut être installé dans différents pays avec peut-être des supply chain des fournisseurs qui peuvent évoluer parce qu'il faudra de la localisation mais le même produit avec très très peu d'écart très très peu d'écart doit être installé dans différents pays vous imaginez les défis que cela présente et en particulier le premier d'entre eux qui est d'arriver à faire agréer ce produit par plusieurs autorités de sûreté sinon c'est la compétitivité et tout simplement le concept du modèle qui échoueraient donc un très fort enjeu de compétitivité et un très fort enjeu pour concevoir un produit qui puisse être agréé par différentes autorités de sûreté dans différentes zones géographiques évidemment du coup on voit tout de suite les enjeux autour de l'internationalisation du produit il faut concevoir ce produit pour l'échelle internationale et donc l'offre française la filière française réfléchit déjà à des partenaires dans d'autres pays avec lesquels nous pourrions nous associer évidemment il va nous falloir faire probablement un démonstrateur en france nous sommes en train d'y travailler avec les pouvoirs publics parce que qui imaginerait vendre un smr français à l'international si nous n'avons pas construit nous mêmes notre smr les pouvoirs publics sont très sensibles à l'idée et notons que le plan de relance qui vient d'être annoncé par le gouvernement prévoit une enveloppe de 50 millions d'euros pour aider la filière française à développer et à réaliser la première étape de design du smr français et puis bien entendu nous avons une alliance stratégique à nouer avec l'autorité de sûreté nucléaire française la sn à la fois dans la perspective de valider le produit pour un démonstrateur en france mais aussi pour permettre avec la sn de travailler avec les autres autorités de sûreté à l'international je pense en particulier à la nrc américaine qui est partie probablement avec un temps d'avance avec la volonté de donner un peu le cap de donner peut-être un peu le standard dans le domaine des smr dans le monde nous devons absolument nous associer à cela voilà de nombreux défis pour une nouvelle filière émergente au sein de la filière nucléaire française dans le domaine des smr complémentaires de la moyenne et de la forte puissance probablement appelé à un grand avenir à condition de franchir quelques haies la compétitivité par l'effet de série la capacité à être agréé par différentes autorités de sûreté et donc dès le début une approche moderne de conception de projet tournée vers le grand international je vous souhaite une très bonne matinée avec tous nos intervenants et des débats et échanges fructueux autour du smr et douane oui il ya un petit souci de connexion non pas de notre côté la vidéo est finie ok et bien écoutez moi il me semblait qu'il restait un petit bout mais je pense que j'ai dû prendre un de plus de temps chez moi donc je reprends la main donc l'ayant déjà visionné donc je vous remercie tous pour votre attention vous aviez eu ça malheureusement n'étant pas là pour répondre aux questions et j'ai vu qu'il y en avait un certain nombre déjà qui commençaient à s'afficher une portant sur les autres débouchés que les réacteurs électrogènes donc on parle de production de chaleur d'hydrogène de dessalement etc de production navale donc ça je pense que c'est des questions qui pourront être portées auprès des autres orateurs de la journée j'ai vu aussi une question sur la sûreté en tant que priorité pour permettre une acceptation sociale de ce de ce type de réacteurs et enfin la viabilité de ce type de projet en termes de volume de débouchés potentiels de ce type de réacteurs je vous propose de garder ces questions un petit peu au chaud et de passer à la présentation au début du séminaire donc merci à Xavier Ursa merci à la direction du développement d'EDF de nous avoir fourni ces éléments et donc je vous propose très très rapidement de passer à la présentation de Joël Guidez et de Sophie Gabriel donc elle va porter sur le contexte économique un peu général autour de ces sujets la stratégie de dépêlement des SMR donc c'est comme le disait Xavier Ursa d'ailleurs c'est une question très très importante et centrale pour valider la viabilité du concept SMR donc juste quelques éléments pour vous présenter Joël et Sophie donc c'est Joël qui va assurer la présentation et Sophie tu seras principalement en backup en cas d'éventuels de questions donc Sophie tu es chargée d'études à l'ITZ donc l'Institut Technico-économique des systèmes énergétiques au sein du CEA à Saint-Clay avec un domaine d'expertise centré autour du calcul des coûts moyens de production des parcs électronucléaires Joël ben on se connaît assez bien donc tu es président d'honneur de la section technique 7 tu viens de partir à la retraite après de bons et louris au service pour le CEA mais tu continues à être conseiller ou comment on dit président d'honneur plutôt non conseiller scientifique en tout cas pour le CEA donc tu as pas mal travaillé pour dans le passé en tant que à l'exploitation des centrales donc tu as travaillé sur Superphénix d'abord puis tu as été responsable des essais sur Phénix puis chef de réacteur Osiris à Saclay avant d'être directeur de la centrale nucléaire de Phénix à Marcoule en 2011 tu deviens expert international au sein de la DEN et tu as écrit entre autres un certain nombre d'ouvrages qui font référence sur le retour d'expérience des 35 années de fonctionnement de Phénix ou sur les acquis techniques et scientifiques de Superphénix. Joël je te cède le micro et on revient tout juste après merci beaucoup donc je vais débuter tout le monde m'entend bien j'espère donc on va parler donc on va parler du contexte économique de la stratégie de déploiement des SMR comme disait monsieur Ursa il y a un engouement dans le monde sur les SMR et donc on va voir un petit peu les domaines dans lequel on peut les utiliser donc le sommaire de la présentation est ici on a le coût du kilowatts à fonction de la puissance quel marché électrogène pour les SMR parce qu'il n'y a pas que le marché électrogène pour eux comment on rend compétitif le coût du kilowattheure l'estimation de coût d'un SMR c'est plutôt la partie de Sophie donc j'essaierai de la présenter pour des raisons de fluidité mais au niveau des questions Sophie est là et pourra répondre après des stratégies pas seulement électrogènes et les conclusions donc une réalité qui est incontournable sur le coût du kilowatts nucléaire c'est que le prix du kilowatts produit décroît avec la puissance donc la conséquence c'est qu'on a toujours vu une augmentation continue des puissances installées en France on est parti de 900 mégawatts après on est passé au 1300 puis maintenant on est au 1600 on est toujours en augmentation de puissance parce que c'est une réalité le coût diminue on a l'exemple de l'AP600 qui est devenu l'AP1000 après parce que pour une dimension presque identique avec un mètre de plus on doublait presque la puissance qui était fournie alors pourquoi le coût décroît que la puissance un grand nombre de coûts sont fixes et quasiment les mêmes entre un réacteur de forte puissance et un petit réacteur le coût du site le coût de conception le coût des procédures d'autorisation administrative le coût de certification par l'autorité de sûreté tout ça demande des papiers des réunions et qu'on a un réacteur de 800 mégawatts ou de 1200 on a les mêmes les mêmes travaux à faire ensuite la dimension des réacteurs varie peu avec la puissance le diamètre de la cuve EPR n'est que de 0,5 mètres supérieur à celui du 1300 donc pour une puissance 30% supérieure donc on voit que quand on augmente un peu le diamètre on gagne beaucoup sur la puissance par contre les coûts ne suivent pas donc c'est un point important ensuite les équipes nécessaires au fonctionnement du réacteur n'augmentent pas proportionnellement la puissance entre un acteur de 1300 et un acteur de 1600 les équipes sont pas tellement différentes et puis les planning construction ne montrent pas de gains particuliers quand la puissance est plus faible je pense qu'on résonne avec des puissances des barraissons de puissance de 10 ou 20% je parle pas des tout petits réacteurs donc il y a donc un élément qui est indiscutable le coût du kilowatt est plus faible si on augmente les puissances des réacteurs alors par alors donc on arrive actuellement les attendez je suis sur le oui c'est ça oui donc maintenant on va regarder le marché quel marché pour les smr donc les les premiers marchés c'est les marchés isolés où les zones à faible réseau donc actuellement on a que les montées continues de ces puissances sur les réacteurs de forte puissance on est arrivé à des réacteurs qui vont de 1000 à 1600 mégawatts électriques si on veut acheter un réacteur c'est l'ordre de puissance que l'on trouve sur le marché donc ces puissances ne correspondent pas aux besoins de zones isolées et des zones reliées au réseau non relié au réseau aux états unis au canada en sibérie en chine il y a des vastes zones et il y a des endroits où le réseau est relativement faible on a aussi de nombreux pays qui ont des réseaux de faible puissance je pense à l'afrique en particulier où il n'y a demande ni le réseau ne sont adaptés à très forte puissance en égypte on a 18 gigawatts au nigéria 13 gigawatts on voit dans ces pays là un seul EPR représenterait environ 10% de la puissance et le réseau ne suit pas donc si on veut vendre des si on veut introduire du nucléaire dans ces pays il faudra des réacteurs à plus faible puissance alors j'ai pris un exemple des difficultés d'application un exemple de la France la France a par ces îles à des domtoms et de nombreuses zones isolées du réseau métropolitain et on ne pourrait pas apporter un réacteur des réacteurs de 1000 mégawatts donc j'ai un petit peu regardé qu'est ce qu'on pourrait mettre comme comme smr dans les domtoms actuellement le fourniture d'électricité et assuré essentiellement par des énergies fossiles avec des compléments de renouvelables quand on fait l'analyse des possibilités de mettre des smr dans ces domtoms on voit que certaines zones sont trop petites Terre-Neuve, Tahiti, les îles Bretonnes tout ça c'est trop petit pour un réacteur certains points poseraient des problèmes politiques la Corse par exemple on imagine mal l'idée d'aller mettre un réacteur en Corse mais uniquement pour des raisons politiques et de nombreuses zones ont des problèmes d'agression externe il y a beaucoup de domtoms où on a des problèmes de volcanisme de cyclone et ainsi de suite le seul candidat qui reste dans les domtoms c'est la Guyane où on pourrait remplacer la centrale à fioul actuelle de 100 mégawatts qui va être qui va être modifié et qui fournit la Guyane fournit aussi un réseau qui est en liaison hydraulique et renouvelable et ça on voit donc que à part le seul candidat à la Guyane le marché en France est extrêmement réduit donc les conclusions sur le marché électrogène pour les SMR ils correspondent à des cas différents soit des zones isolées non reliées au réseau électrique où les demandes vont être à la fois variables et évolutives soit des pays qui ont un faible réseau électrique et dont le réseau n'est pas adapté à des grosses puissances là aussi les demandes en puissance sont très évolutives et il y a possibilité spécialement de remplacement progressif des centrales électriques à flammes c'est à dire toutes les centrales à charbon ou fioul pourraient être progressivement remplacées par des SMR par contre à mon avis les pays avec des forts réseaux et des fortes puissances comme l'Europe par exemple présentent moins d'intérêt pour les SMR électrogènes je dis bien électrogènes alors comment rendre compétitif le coût du kilowattheure SMR on a vu que le coût baisse avec la puissance donc comment faire avec les SMR pour être compétitif alors là on voit un schéma qu'on va ouvrir dans toutes les présentations c'est un schéma que tout le monde utilise on a le coût du kilowatt par du mégawatt heure qui est en ordonnée et en abscisse on a la puissance on voit que le coût au départ du kilowattheure va être plus élevé pour un SMR que pour un réacteur de forte puissance c'est l'effet d'échelle dont on a déjà parlé alors les trois possibilités pour baisser le coût du kilowattheure SMR il y a la modularité la production en série et le dessin qui est plus simple la simplification du concept donc on va regarder dans l'ordre la modularité la production en série et la simplification du concept donc on arrive sur la modularité donc le marché pour les SMR est complexe les puissances demandées sont très variables donc généralement on propose des solutions modulaires entre 50 et 300 mégawatts qui s'adaptent aux besoins du réseau local le fait d'avoir plusieurs modules a aussi un intérêt c'est que si par exemple vous avez besoin de 300 mégawatts on vous apporte trois modules de 100 mégawatts ça donne une grande souplesse de fonctionnement en particulier quand vous faites la maintenance d'un des modules vous avez encore deux autres modules qui fonctionnent donc vous pouvez faire des maintenances qui tournent ainsi de suite donc c'est intéressant d'avoir plusieurs modules plutôt qu'un seul réacteur alors des fois on évoque la montée en puissance progressive ultérieure par adjonction de modules successifs à Nuskelp on peut le dire il va démarrer avec trois modules mais à la fin il y en aura 12 il y a quand même un problème dans cette dialectique c'est que les circuits secondaires et tertiaires la turbine, la prise d'eau, le condenseur, l'alternateur ne sont pas modulaires donc au départ ou bien au départ il faut prévoir tout cela pour 12 modules ou bien au fur et à mesure qu'on rajoute des modules il faut rajouter des turbines, il faut rajouter des condenseurs, ça augmente le coût donc c'est plus difficile de faire des adjonctions ultérieures de modules alors l'avantage de modularité c'est aussi qu'il y a une seule certification pour un produit donné et après on a un effet de série, on va y arriver, qui va être démultiplié lors de la fabrication donc le principe de l'ASMR c'est d'avoir un module, mettons 100 mégawatts et puis d'arriver dans un endroit, sur un réseau, dire vous avez besoin de 400 mégawatts je vais mettre quatre modules et on va mettre une seule turbine derrière alors ça c'est l'exemple par exemple du module HTR chinois c'est un réacteur de 100 mégawatts électriques présenté comme un réacteur modulaire et donc adaptable à la demande locale le projet actuel c'est deux réacteurs qui sont couplés à une turbine de 200 mégawatts le projet suivant, j'en ai vu passer deux un de quatre réacteurs couplés à 400 mégawatts c'est un autre réacteur et un autre projet avec sept réacteurs mais donc on voit bien que là, au départ, on arrive dans un endroit on met plus le nombre de modules qu'il faut pour répondre à la puissance demandée et on met derrière une partie classique qui est unique pour tous les modules on a l'exemple de Nuskel, on y reviendra dans d'autres présentations c'est un projet de réacteur modulaire, la puissance évolue toujours au début c'était 50 mégawatts puis après 60 les derniers documents de Nuskel y réfléchissaient à passer à 77 mégawatts électriques bon, on voit cet effet de montée en puissance alors le principe c'est que le module est fabriqué en usine c'est la fameuse publicité je dirais avec le camion qui transporte le module et sur le site, on va disposer une nombre de modules demandant correspondance, demandes locales alors on voit que tous ces modules vont conduire à un effet de série si on a plusieurs commandes et plusieurs modules par commande on arrive à un effet de série par exemple si les chinois avaient deux projets, un 400 et un 700 ils ont aussitôt 13 modules à fabriquer donc on commence à rentrer dans une production qui permet d'avoir un effet de série industriel donc on fait une fabrication industrielle du réacteur on n'est pas une fabrication sur le site mais une fabrication en usine ça devrait permettre de réduire les coûts, les délais, les plannings il faut quand même noter par contre que lorsque les modules sont fabriqués les fameux modules qu'on a vu sur le camion l'installation globale avec le génie civil, la partie classique, la turbine, la prise d'eau et ainsi de suite et l'aménagement du site ça reste un chantier conséquent de plusieurs années et lui ne se déroule pas en usine il se déroule sur le site et ça reste un chantier assez long autant on peut avoir rapidement des produits industriels fabriqués autant le chantier lui-même on a quand même une durée qui est incompressible et puis on peut aussi noter que l'effet de série est peu compatible lorsqu'on a des réacteurs qui ont des marchés de niches et qu'on a un nombre de commandes limité alors là je voulais faire une discrétion sur l'effet de série pour les réacteurs électrogènes de grande puissance parce que l'effet de série existe aussi pour les réacteurs électrogènes de grande puissance il y a eu 36 chantiers de réacteurs GEN3 qui ont été construits de 8 types différents donc on commence à avoir un certain REX sur les plannings de construction toutes les têtes de série AP1000, EPR, VVR 1200, APR 1400 ont eu des plannings d'environ 110 mois par contre lorsque l'effet de série se manifeste et lorsqu'on a des bonnes pratiques de construction les délais diminuent et on va atteindre 70 mois et donc on voit qu'il y a des possibilités avec les réacteurs électrogènes de grande puissance d'atteindre des chantiers des délais de 5 ans c'est pas quelque chose d'impossible c'est impossible pour des têtes de série parce qu'il y a des problèmes de fabrication des problèmes de mise au point mais ensuite ça apparaît si on regarde les chantiers APR 1400 construits aux Émirats c'est un bon exemple la durée des chantiers a profité de l'effet de série le premier a duré 96 mois et le dernier 76 mois on se rapproche des 5 ans alors ça c'est un tableau assez riche vous l'aurez avec la présentation ça donne tous les plannings de construction de tous les réacteurs qui ont été construits GEN3 en bas on a les prévisions de deux liens petits canards français notre réacteur finlandais et flamandville mais si on accepte les deux petits canards qui sont en bas on a toutes les productions en Russie, en Chine ainsi de suite et on voit cette diminution du planning au fur et à mesure on voit en Chine en particulier on voit arriver pour le CPR 1000 des plannings qui s'approchent des 5 ans donc l'effet de série existe aussi pour les réacteurs il y a un planning de 5 ans pour un réacteur MSR ASMR pour une durée de 5 ans c'est difficile à atteindre on a l'exemple du HTR chinois son démarrage était prévu en 2017 et maintenant ils annoncent 2021-2022 donc il y aura 5 ans de retard sur le planning donc on voit qu'atteindre un planning de 5 ans de construction c'est pas simple même pour un petit réacteur alors on en vient à la simplification du réacteur si vous faites un réacteur plus petit il y a des effets de seuil et vous pouvez faire un réacteur plus simple donc plus simple ça fait vous gagnez au niveau de l'investissement mais vous gagnez aussi au niveau de l'opération du réacteur ça fait un réacteur plus facile à opérer et donc c'est pas mal surtout pour des réacteurs à exportation alors il y a des effets de seuil qui existent lorsqu'on baisse la puissance si je prends l'exemple des réacteurs à sodium les essais fin de vie de Rhapsody qui était un petit réacteur d'une cinquantaine de mégawatts ça montrait une grande sûreté intrinsèque c'est à dire que les essais fin de vie de Rhapsody on a arrêté le débit et empêché la chute des berres et le réacteur le supportait très bien alors ça, ça marchait très bien sur Rhapsody ça aurait pas été faisable sur Phoenix ou encore moins sur Super Phoenix donc là il y a un effet de seuil toujours pour les réacteurs à sodium pour un réacteur comme Phoenix le refroidissement du puits de cuve suffisait à évacuer la puissance résiduelle quand on passait à Super Phoenix il fallait rajouter des dispositifs assez compliqués, assez coûteux dans le réacteur pour évacuer la puissance résiduelle donc il y a des effets de seuil et il y a des simplifications possibles sur les réacteurs lorsqu'on baisse la puissance voilà donc cette simplificité elle permet de supprimer certains systèmes coûteux elle permet de faciliter l'opération du réacteur et puis elle facilite aussi la certification par l'autorité de sûreté et l'acceptation sociale donc ça c'est un point important pour les petits réacteurs alors la durée des chantiers les réacteurs de forte puissance sont des chantiers longs qui entraînent le blocage de fortes sommes sur de longues périodes avant le retour sur investissement si vous devez construire sur une durée de 10 ans et puis si vous avez des dizaines de milliards engagés les intérêts intercalaires sont importants et ces éléments ne facilitent pas le financement en particulier dans les pays émergents qui n'ont pas leur propre technique nucléaire quand ils voient la durée du chantier et le coût ça fait un peu reculer quoi alors les SMR veulent jouer sur les deux tableaux ils veulent réduire les plannings et puis diminuer la somme initialement investie parce qu'on peut commander un module de coût plus faible que le réacteur forte puissance même si le retour sur investissement est un peu moins bon à la fin en terme de coût du kilowatt l'investissement initial est plus facile à obtenir et on peut commande après commande de petits réacteurs obtenir la puissance désirée avec un financement qui est décalé dans le temps Donc conclusion sur les pistes de baisse de coût du kilowattheure SMR la modularité semble indispensable pour un marché qui est très variable et des pistes existent pour tenter de réduire le coût l'effet de série alors oui, je vais noter que c'est valable aussi pour les réacteurs de puissance la simplification, oui, mais c'est seulement une compensation partielle de l'effet de taille la fabrication en usine, oui, mais pour qu'il y ait massification et baisse de prix il faut qu'il y ait un réel effet de série il y ait de nombreuses commandes pour atteindre les gains les premiers réacteurs seront des réacteurs prototype ils ne vont pas bénéficier de cette massification et raccourcissement des chantiers, en théorie, oui là aussi il faudra plusieurs réacteurs pour arriver au chantier de durée optimale donc il faudra démontrer ou quantifier le raccourcissement réel du chantier donc il y a des pistes, mais il faudra que ces pistes soient validées alors maintenant, essayons d'estimer le coût d'un SMR là c'est la partie où Sophie a fait le travail donc si le coût du mégawatt d'un gros réacteur est essentiellement lié à l'investissement si on prend la source sur le CDE, un document CDE que vous trouverez en référence on arrive à un réacteur avec ses hypothèses de facteurs de charge de durée d'exploitation, de durée de construction à 7 ans on arrive à ce que l'investissement soit le 72% du coût du final du kilowatt-heure donc c'est l'investissement qui fait le coût final alors ici on rappelle la décomposition du coût d'investissement on a le coût direct, turbine, piscine de refroidissement et le coût indirect, management des équipes ou d'une construction on arrive au coût de construction du réacteur lui-même après on a les provisions, les owner cost, on arrive à l'overnight capital cost et après on a les intérêts intercalaires dont on a parlé précédemment on arrive à l'ensemble du coût d'investissement alors il y a deux approches économiques qui ont été faites dans les études actuelles pour s'approcher du coût d'ASMR une approche top-down et une approche bottom-up une approche top-down c'est une approche un peu curieuse on parle d'un concept de réacteur qui peut avoir une puissance de 700 MW et on regarde si au lieu de faire à 700 MW on fait deux réacteurs 350 on regarde les comparaisons de coûts forcément on va avoir un effet négatif si on fait deux réacteurs au lieu d'un au niveau des volumes, des masses par contre on va gagner sur des effets de série on va gagner sur des décalages de chantier donc on regarde cet aspect top-down l'aspect bottom-up c'est on définit un nouveau type de petit réacteur et là c'est l'inverse on définit un coût et on monte et on regarde la comparaison avec le coût d'un gros réacteur c'est les deux approches que font les économistes donc en top-down il y a eu des études qui ont été faites vous trouverez les références après la présentation qui permettent de tenter d'évaluer le coût d'un SMR en top-down il y a des travaux de l'INL qui ont été faits sur FOC et sur NOC sur un parti d'un 50 MW une thèse à Cambridge où on déduit le coût d'un 150 MW des données d'un 950 ce qui est assez curieux comme démarche alors l'intérêt de ces travaux c'est qu'ils proposent un certain nombre de paramètres effets de site, effets d'apprentissage, effets de modularité qui permettent de voir les niches où on va gagner au niveau financier par rapport à l'investissement initial où il y a un surcoût initial évident le problème c'est que dans ces études c'est que la quantification des paramètres est très difficile et donc suivant la valeur qu'on donne à ces paramètres qui sont des valeurs données je dirais au doigt levé les résultats sont qualitatifs, théoriques et donc critiquables en termes de valeurs absolues alors si on en approche bottom-up alors à ce moment-là on définit une conception du SMR qui est totalement originale et spécifique par exemple NuScale par exemple donc il n'y a pas de données disponibles du passé on ne connaît pas le coût du module NuScale puisqu'il n'y a pas de données sur le sujet l'effet série ne joue pas et pour le premier c'est plutôt l'effet inverse l'effet du prototype qui va jouer en premier lieu qui va augmenter les prix par rapport aux prix ultérieurs les valeurs annoncées par les fabricants sont basées souvent sur des estimations peu crédibles parce qu'elles cherchent être attractives pour avoir des clients et on a l'exemple récent des premières réestimations de prix NuScale où les prix ont notablement augmenté ce qui fait que certains clients sont partis en disant ce prix-là on n'est pas de vendeur et puis le DEE a dû intervenir pour intervenir de manière compensatoire en disant qu'il apporterait l'argent la différence rapportée par le DEE alors les coûts SMR en dehors de l'investissement mais ils sont encore moins connus et posent de nombreuses questions les coûts d'exploitation et de maintenance forcément il y aura plus de personnel nécessaire par mégawatt installé donc il faudrait estimer le coût de cette exploitation et puis sur le cycle du combustible souvent les études restent à faire en particulier comment gérer le combustible qui est usé si le réacteur est vendu à l'exploitation il y aura des coûts de transport de combustible de récupération du combustible usé on n'a pas encore beaucoup d'approche économique publié sur le sujet alors la conclusion du chapitre c'est qu'il y a une grande incertitude qui existe aujourd'hui sur le coût réel d'un SMR on n'a pas beaucoup de données et on espère qu'on arrive à faire des coûts qui soient compétitifs mais on n'a pas de données économiques bien claires sur le sujet alors maintenant on va arriver à un point extrêmement important pour l'ASMR c'est que les stratégies ne sont pas seulement électrogènes ça c'est extrêmement important donc il y a plein de pour l'ASMR il y a plein de domaines où l'ASMR ne sont pas en compétition avec les réacteurs de grosse puissance et des stratégies qui ne sont pas forcément électrogènes ou économiques alors par exemple on a toutes les stratégies de développement de l'ASMR pour approvisionner de manière fiable et autonome les bases militaires ça c'est aux USA en Russie il y a des stratégies de développement de l'ASMR pour aller alimenter des vastes zones qui souffrent ce réchauffement climatique les brises de glace russes, les réacteurs sur barges là il y a une stratégie extrêmement intéressante en Chine on développe l'ASMR calogène dans les villes pour remplacer le charbon et diminuer la pollution des villes et puis il y a beaucoup de domaines ciblés comme le spatial le sous-marin ou les transports maritimes en général la dessalinisation là il y a nécessité de développer des ASMR qui sont adaptés aux spécifications et qui sont vraiment très utiles et qui ne sont pas en compétition avec les réacteurs de forte puissance là il y a un domaine extrêmement intéressant pour l'ASMR alors la stratégie de développement d'ASMR c'est une stratégie de développement de produits à l'export et à l'export on arriverait avec des produits plus sûrs, plus simples d'emploi adaptés à des réseaux plus faibles et évolutifs et avec un engagement financier initial réduit et un retour sur investissement beaucoup plus rapide dans le cadre des problèmes relatifs au réchauffement climatique et avec les demandes croissantes d'énergie des pays émergents les ASMR ont un rôle important à jouer dans le futur pour limiter les émissions de CO2 car on garde l'Afrique par exemple actuellement avec plusieurs milliards d'habitants bientôt et pour ainsi dire pas de nucléaire sauf quelques réacteurs en Afrique du Sud et là les ASMR ont vraiment un rôle à jouer très important j'arrive à la conclusion de la présentation donc les réacteurs électrogènes de forte puissance sont bien adaptés pour un réseau solide et une demande importante ils sont aujourd'hui plus compétitifs en termes de coût du kWh produit par contre les ASMR et électrogènes sont indispensables pour les zones isolées ou pour les réseaux de faible puissance la solution modulaire est la seule qui permet de répondre aux demandes qui sont variées et évolutives certaines zones vont demander 400 MW d'autres zones vont demander 200 MW si vous avez des modules vous pourrez répondre à toutes les zones par contre le coût du kW de sa production n'est pas connu actuellement et devrait être a priori moins compétitif cependant des voies de progrès ont été identifiées via l'effet de série, la fabrication en usine et la simplification des systèmes le raccourcissement des plannings de construction est tant pour les ASMR que pour les réacteurs de forte puissance très lié à l'effet de série ensuite les ASMR ne sont pas seulement électrogènes et là c'est un grand domaine d'utilisation de l'ASMR pour de nombreuses demandes spécifiques les réacteurs calogènes, la propulsion navale, la propulsion nucléaire, le spatial, la dessinalisation et ainsi de suite et puis c'est des réacteurs très attractifs à l'export parce qu'ils proposent des produits plus simples avec un engagement initial plus faible et un retour sur un raccissement plus rapide et voilà c'est fini pour la présentation et là vous avez les références qui ont été utilisées merci beaucoup merci Joël, je ne sais pas si on m'entend j'essaie de reprendre la main pour la partie questions réponses la question qui a été le plus plébiscitée mais je pense que tu as répondu en partie je te demandais finalement si ces petits réacteurs peuvent servir aussi à la production de chaleur industrielle de production d'hydrogène, de dessalement d'osmer de propulsion navale et surtout est-ce qu'il existe un business plan un peu chiffré qui étaye des éléments potentiels dans ces différents secteurs ? Alors il y a des domaines où il ne faut pas mettre toutes les choses la production d'hydrogène par exemple il est plus facile de transporter du courant électrique que de transporter de l'hydrogène donc je pense qu'il faut produire l'hydrogène sur les lieux où on l'utilise et donc la production d'hydrogène se fait avec l'électricité qui est produite par le mix il faut utiliser une électricité décarbonée et donc l'électricité va être produite par des réacteurs mais aussi par de l'éolien ainsi de suite et c'est l'électricité d'un mix qui va être utilisé localement pour faire de l'hydrogène donc je pense que ce n'est pas forcément un bon créneau pour mettre spécifiquement un réacteur pour cette production par contre pour les autres niveaux il n'y a pas de business plan enfin moi je ne connais pas de business plan bien clair par exemple pour la propulsion navale pour ces énormes bateaux qui remontent de Chine avec d'énormes produits il est clair que des petits réacteurs nucléaires sur ces bateaux seraient très utiles mais je ne connais pas de business plan dans ce domaine Merci Joël peut-être une question complémentaire sur la viabilité de ce type de projet parce que la viabilité elle est aussi basée sur le volume des produits qu'on a en capacité de vendre donc qu'est-ce que tu as comme élément à dire là-dessus ? Est-ce que finalement les marchés ne sont pas trop captifs et permettraient ou pas à la filière française par exemple de trouver des débouchés ? Alors la viabilité elle existe dans le monde il y a une foule de centrales à charbon et ces centrales on verra que Nuskel vise un petit peu ce domaine c'est de débarquer sur une centrale à charbon ou une centrale au fuel et de pouvoir proposer un produit capable de remplacer ce type de réacteur La viabilité des projets il y a beaucoup de projets qui existent qui ont des effets d'annonce des gens annoncent un projet mais comme Gauthier en dira un mot ultérieurement c'est que le juge de paix c'est les projets où les gens demandent la certification à partir du moment où un projet s'engage dans la certification de son produit là c'est que le projet commence à être sérieux avant c'est plutôt des effets d'annonce pour obtenir des crédits ou se placer sur le marché Donc la viabilité à mon avis il faut attendre qu'il y ait la certification pour la demande de certification pour être sûr que le produit proposé est viable Merci Joël peut-être Sophie ou Joël à vous de voir une question intéressante concernant l'effet de série donc effectivement on voit bien que l'effet de série doit être recherché mais néanmoins l'estimation de la construction du premier réacteur ou de la première paire de réacteurs va être un petit peu déterminante est-ce que notamment vis-à-vis de l'opinion publique on sait ce qui s'est passé sur l'EPR donc qu'est-ce que vous avez comme... enfin c'est assez étonnant de dire finalement qu'on n'est pas forcément en capacité d'estimer facilement les coûts d'un SMR c'est plutôt une réaction là que je vois passer dans les chats Je vais aussi parler Sophie parce que moi je parle beaucoup moi Oui, merci Joël non mais malheureusement il n'y a pas une réponse c'est très compliqué de trouver des chiffres des données économiques concernant les SMR où on va trouver des valeurs très agrégées sans justification des hypothèses et donc plutôt des effets d'annonce comme Joël l'a mentionné donc c'est certain que l'effet de série jouera mais cet effet de série va dépendre aussi de la supply chain qui sera en face donc c'est aussi un rythme de production donc c'est un marché et j'allais dire qu'on est un peu dans le problème de la poule et de l'oeuf pour trouver le marché il faut aussi le coût du SMR donc non actuellement on n'a pas de données qui permettent de quantifier un effet de série où on peut dire un peu ce qu'on veut sur cet effet actuellement on se base beaucoup sur ce qu'on trouve en faisant un peu de bibliographie on se passe sur des effets de série qui seraient plutôt liés aux constructions navales ou à l'aéronautique mais avec une très forte sensibilité aux paramètres utilisés et comme le rythme de production intervient aussi quand on regarde l'effet de série ça va dépendre du marché aussi Merci à vous deux en fait dans le chat remonte un certain nombre de questions qui ne sont pas forcément exactement centrées sur votre présentation on voit pas mal de questions qui remontent sur le projet Newark lui-même où est visée la première construction française etc. donc on va laisser peut-être ces questions à Fabrice Tampier dans la suite des échanges je vous propose de basculer à la présentation suivante donc vous avez bien compris que le développement des SMR c'est un enjeu mondial c'est pas que français de nombreux pays mènent des études de marché se sont même déjà lancés dans des démonstrateurs qui préfigurent des ambitions industrielles donc le prochain orateur sera Michel Berthélémy donc Michel bonjour tu vas t'attacher avec ta vision d'économiste en tout cas de donner des éléments d'éclairage sur les stratégies des différents états donc quelques éléments de biographie Michel tu es détaché du CEA depuis 2019 au sein de l'AEN donc l'Agence pour l'énergie nucléaire au sein de l'OCDE où tu es responsable d'études économiques par le passé tu étais comme Sophie au CEA ITZ où tu as coordonné de nombreuses études de perspectives économiques sur les nouveaux concepts de réacteurs notamment SMR et GEN4 avant cela tu as réalisé un post-doc au sein de l'université UCL à Londres et tu as obtenu un doctorat en économie après des mines je te laisse la parole pour une présentation aux alentours de 20-25 minutes et on te retrouve juste après merci beaucoup bonjour à tous ce que je vais faire c'est que je vais couper ma vidéo pour les questions donc oui donc j'interviens aujourd'hui avec ma casquette à l'aide comme vous le savez je suis également président de la section économie et stratégie énergétique de la SFEN et je fais cette présentation avec un peu signé avec mon collègue Antonio Valla-Solaire également de l'AEN donc mon objectif aujourd'hui est de parler des marchés des SMR et des initiatives à l'international pour faire cela je vous ferai un petit détour par l'économie en évitant en tant que possible les redites par rapport à la présentation de Joël et Sophie pour commencer également vous dire que l'économie des SMR n'est pas un sujet nouveau dans les et puis aussi une première étude de marché il y a de cela 4 ans c'est vrai c'est que depuis un ou deux ans il y a quand même une intensification des discussions au sein de nos comités sur les sujets des SMR et il y a un certain appel de plusieurs pays pour que les SMR montent vraiment dans les priorités des travaux de l'agence et ça c'est vrai pour la partie dont je m'occupe les études économiques mais aussi dans les comités traitant les questions de sûreté des questions juridiques ou autres et puis j'ajoute que c'est vrai aussi pour mes homologues à l'AEUA l'AEUA par exemple a depuis quelques temps un forum des régulateurs lié aux questions de sûreté des SMR alors une fois qu'on a dit ça également en introduction le point de départ évidemment de tout cela et que les SMR c'est une vieille histoire pour le lit clair dans la mesure où on a commencé et c'est tout cela mais le point avec le concept en cours de développement aujourd'hui n'est pas de retourner vers ces réacteurs de petite taille mais vraiment d'avoir une démarche délibérée de changer de paradigme pour avoir des nouveaux concepts de réacteurs qui apportent des bénéfices au point de vue de la sûreté et au point de vue des modèles économiques et en particulier donc effectivement Joël vous a déjà présenté une première courbe sur les SMR le point sur lequel on met l'accent à l'AEN c'est que pour que le pari des SMR soit couredé de succès il faudra vraiment un changement de paradigme au niveau des des leviers économiques et puis peut-être point de sémantique on a des fois tendance à mettre l'effet de série comme un levier direct pour moi c'est plus une conséquence d'autres leviers qui auront besoin d'être conjugués on a parlé de la modularisation on a parlé de la simplification peut-être aussi faut-il regarder tout ce qui est autour de la standardisation et de la réorganisation des approches de licensing et peut-être aussi au niveau des codes des normes industrielles et ça c'est pour moi important de le mettre en entrée parce que effectivement si on veut que le marché des SMR se matérialise dans les prochaines décennies ce sera besoin d'être un marché mondial et sans doute il y aura besoin d'approches en termes de la santé et autres beaucoup plus concertées au niveau entre les pays par rapport à ce qui est le cas aujourd'hui pour les réacteurs de forte puissance alors comme Joël l'a bien dit il y a effectivement une incertitude sur le coût de production actualisé du SMR cela étant dit je pense qu'il faut quand même aussi ne pas réfléchir uniquement en termes de coûts mais réfléchir aussi en termes de valeurs et parce que c'est là aussi que les SMR les développeurs de SMR ont quelque chose à proposer il y a le point extrêmement important qui est autour de ce qu'on appelle Ford ability le fait que aujourd'hui un électricien ne peut pas se payer un réacteur de forte puissance ce qui était peut-être pas le cas il y a 10-15 ans quand les marchés d'électricité étaient dans une autre configuration et aujourd'hui un SMR qui coûterait 1-2 milliards en fonction de la puissance du nombre ça c'est quelque chose qui pour réaliser un tour de table avec nos investisseurs sera sans doute plus réaliste en tout cas à tirer le nombre plus important d'investisseurs l'autre point qui également proposé par des développeurs de SMR pour lequel peut-être plus de réserve c'est sur le profil de risque qui représentent les SMR vous voyez ici une courbe à droite qui illustre le propos un des points qui milite pour un profil de risque modéré pour les SMR plus maîtrisé c'est le fait de réaliser plus d'éléments de construction en usine dans un environnement contrôlé donc ça ça peut conduire à réduire le risque du projet par contre ça ce sera vrai une fois qu'on aura atteint cette fameuse série et entre temps la route sera longue et difficile l'autre volet sur la valeur des SMR c'est son intégration au système et je veux un focus là-dessus parce que c'est essentiel pour comprendre les marchés des SMR de demain et en termes d'intégration au système il y a effectivement toute la question autour des applications électrogènes du nucléaire au niveau de la chaleur au niveau du service du système pour pallier des redoublables et puis aussi on parle beaucoup des enjeux et ça évidemment c'est quelque chose que nous regardons de façon intense notamment au travers des travaux sur les coûts de système et j'en arrive donc en croisant ces différents éléments à notre vision sur les opportunités de marché des SMR et il nous semble pertinent de structurer ça autour de trois grands marchés qui sont pas du tout exclusifs et en fait c'est sans doute à la conclusion de ces trois là qu'on trouvera les marchés les plus déprouvateurs il y a d'un côté l'accélération de la décarbonation ce que vous aviez illustré avec les centrales à charbon notamment aux Etats-Unis mais il y a encore de parlement beaucoup d'endroits où on construit des nouvelles centrales à charbon donc c'est à la fois remplacer des centrales à charbon existantes et puis éviter de construire de nouvelles il y a également le fait qu'il y a des endroits qui permettent des rapports de fort puissance parce que c'est trop loin des zones de consommation parce qu'on peut aussi avoir des contraintes du site ou des contraintes d'acceptation et là le cas canadien sur lequel je reviendrai extrêmement parlant et puis il y a le troisième point qui est effectivement c'est l'intégration système avec complémentarité vis-à-vis des renouvelables alors là aussi je peux peut-être mettre une réserve vous savez très bien notamment pour ceux qui suivent les travaux de la STI de la semaine que les réacteurs de forte puissance et le parc existant est aujourd'hui un parfait outil pour supporter l'intégration des renouvelables donc pas du tout croire que l'acteur de forte puissance ne serait pas adapté à cela par contre pour des systèmes qui n'ont pas un effet parc important parce que c'est l'effet parc qui joue beaucoup pour favoriser l'intégration des renouvelables avoir un petit parc avec des DSMR peut avoir des avantages mais je pense que là ça a besoin d'être d'être plus démontré et sans faire une critique de new scale je pense que des fois il y a des éléments qui sont plus marketing que vraiment des éléments liés par des étudiants donc le marché se dessine ainsi au delà des éléments qualitatifs que peut-on dire en termes de chiffres sans grande surprise je pense que c'est la question que tout le monde nous pose quel est le marché des DSMR dites-moi combien de gigawatts si je vous fais un petit benchmarking des études qui ont pu être réalisées elles ne sont pas très nombreuses vous voyez premier point qu'il y a quand même une forte variation entre les scénarios et ça ça montre quand même la certitude qu'il y a derrière ces études et peut-être ce sont des exercices très 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 sérieux puis vous voyez aussi que par rapport à ce qu'on peut projeter comme le marché global du nouveau nucléaire un grand petit ça sera quand même au mieux au mieux 10% à l'horizon 2041 donc nous ne retrouvons pas le gros du marché nucléaire ça sera les réacteurs de moyenne force puissante à l'horizon 2040 par contre les smr peuvent commencer à prendre une place qui n'est pas négligeable en tout cas ça permet si on arrive à consolider le marché et de ne pas se retrouver dans une situation avec un vendeur d'atteindre une première série et donc d'avoir je pense une démonstration complète de la réalité économique et de là jusqu'à une démonstration ce point là je vais maintenant essayer de le détailler au travers du focus sur les grandes initiatives internationales qui pour vous montrer aussi dans quelle mesure ces initiatives sont quand même en lien avec ces visions de marché peut-être le point d'entrée notre point d'inflexion c'est je pense c'est l'observation que à la sortie du Covid et quand on fait un tour d'horizon des plans de relance les smr se retrouvent dans un certain nombre d'entre eux c'est le cas bien sûr dans le cas de la France on aura le besoin de revenir dessus c'est aussi le cas au Royaume-Uni avec les 10 points de Boris Jackson et puis le Canada et les Etats-Unis ont également un peu gardé pour ne pas dire accélérer le momentum dans le cas de leur forme de pandémie alors passons maintenant justement sur ce qui se passe par le monde je vais parler de ces quatre pays je vais réussir pour dire quelques mots plus généralement de l'Europe et puis enfin un mot de la Russie alors la part de Lyon revient quand même aux Etats-Unis vous connaissez bien sûr l'initiative de Muskel ce n'est pas ils font aujourd'hui la course en tête mais ce ne sont pas les seuls quand on fait un peu le tour de tous les start-up et autres qui développent des smr vous avez je pense une cinquantaine de différents concepts qui vont des réacteurs dans le garage jusqu'à Bill Gates qui est capable de baquer un projet avec des centaines de millions de dollars je pense le point quand même extrêmement important pour comprendre le contexte américain c'est quand même de montrer que c'est très lié à des contextes aujourd'hui de sécurité nationale c'est ça aujourd'hui en tout cas dans l'administration sortante qui a quand même pas mal contribué à soutenir les smr et les associés avec quand même voilà ses volontés pour les Etats-Unis reprendre le leadership dans le nucléaire en se disant qu'il y avait quand même perdu depuis quelques années le point qui a aussi son importance aux Etats-Unis c'est toute la problématique des high asset low and rich uranium pour lequel il y a une volonté de se doter d'une nouvelle capacité d'enrichissement pour l'uranium enrichi entre 5 et 20% et pour lequel certains de concepteurs de smr se positionnent il y a aussi derrière l'idée de revenir sur les réacteurs avancés on parle souvent du scale acteur à plus standard mais il y a aussi la volonté de développer des réacteurs rapides alors est liée de façon directe avec la problématique de HALU ça peut surprendre en France d'avoir cette approche pour les rapides mais c'est bien et donc ceci étant évidemment travaillé au projet de réacteur de recherche rapide le VTR qui doit être construit à IEN la question bien sûr est de savoir dans quelle mesure cette politique était très volontaire et donc le nucléaire était très bien traité par l'administration Trump dans quelle mesure l'administration sera aussi à lente et qu'elle aura le même moment et c'est et c'est d'autant plus important que pour qu'il y ait du projet qui fait la course en tête puisqu'elle il va rentrer dans une phase critique où il a certes passé un jalon majeur avec la certification de son design par la NRC alors c'est le premier design de 60 MW qui a été licencié et donc les traites récents doivent encore être pris en compte et donc aujourd'hui ils ont ce projet des démonstrateurs avec un consortium de municipalités dans le nord-ouest américain pour la construction d'un réacteur sur le CDN le projet a été à nouveau légèrement décalé on parle aujourd'hui de 2029 pour le premier module évidemment la question est de savoir si on peut mettre un module en fonction pour les 12 modules et puis ils ont aussi un client captif à travers IANL qui a déjà dit qu'ils prendraient un module pour faire de la recherche et puis peut-être un module pour leurs besoins propres en électricité le nerf de la guerre ici c'est quand même le tour de table pour payer les 10 modules restants et en particulier ce que le DEE est prêt à apporter en termes de soutien financier donc c'est une annonce claire sur le fait qu'ils apporteraient à 1,4 pour en termes de subventions pour ce projet ce qui est quand même significatif mais en parallèle les coûts ont été réévalués à la hausse on parle d'aujourd'hui et quelques l'inflation de 30% des coûts l'inflation qui est en bonne partie liée au fait qu'ils ont eu pendant leur étape de la sensing quelques dégoires notamment sur leur pompe donc ils ont besoin de refaire pas mal d'études ce qui a quand même pas mal impacté les budgets le point aujourd'hui c'est que on voit quand même que dans ces différentes municipalités elles sont quand même assez réservées certaines se désengagent donc il y a quand même un projet qui est quand même en risque aujourd'hui et ça je pense que c'est aussi lié au fait que le DEE apporte un budget mais mais sans 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 partage des risques de surcoût donc la question c'est comme souvent dans tous les projets grands petits c'est comment on alloue les risques entre les différentes parties pour s'assurer que les intérêts se retrouvent pour aligner les intérêts des différentes parties et c'est vrai que cette vision là me semble aujourd'hui manquante dans l'approche que nous ce qu'elle et puis rappelons aussi que ce sous-branchement du BOI aura besoin d'être revalidé par le congresse chaque année donc ce qui rajoute évidemment la complexité c'est le contexte des incertitudes sur les émissions au sein du et puis dans le processus de certification n'oublions pas que si ils ont le design certifié ils ont besoin d'avoir maintenant le processus processus enclenché pour le site l'accola et pour cela on n'a pas encore de date de vision très claire donc encore beaucoup un long chemin pour voir le premier module de l'installer j'accélère je vois que le temps passe j'ai déjà dit des réacteurs avancés prennent une part du plus important dans le paysage nord-américain avec des nouveaux concepts qui là sont encore au niveau de vue d'artiste donc en perte de maturité on est un peu en dessous alors par contre vous voyez à gauche J, Hitachi, Terra Power ce ne sont pas non plus des nouveaux venus donc ils se basent quand même sur un retour d'expérience à la conception de réacteurs et puis ce qui est intéressant c'est le point qu'on évoquait précédemment à savoir qu'ils ont quand même une nouvelle approche où cette vision intégration système prend une place de plus en plus importante et donc là vous voyez typiquement qu'ils proposent de couper les réacteurs avec un sautage thermique avec du sel pour faire de l'intégration système et puis ce qui est aussi le point à noter c'est qu'ils sont alliés avec des électriciens des exploitants d'Hitler chevronnés et donc ça aussi je pense que c'est un point nouveau et qui mérite d'être revenu quand on regarde l'évolution du contexte américain je pense qu'à partir du moment où les électriciens se projeteront plus sur les SMR ce sera un facteur d'accélération puis l'autre point l'autre projet ce que je voulais mettre en focus c'est le projet d'Oclo Aurora qui est plus confidentiel mais ça ne veut pas dire qu'ils ne lancent pas et eux ils ont lancé un processus de la nouvelle projet de la santé de l'Azère c'est un conjoint de site et de design en 2020 et ça c'est un marché pour le coup de niche mais bien identifié et entre guillemets captifs avec des micro-réacteurs pour aller sur des sites reculés les bases américaines et les secteurs qu'on a parlé vous voyez que ces deux projets envisagent à l'eau comme condition J'avance le Canada le Canada est un cas et je pense l'endroit où les réflexions sont également extrêmement actives sur les SMR le point qui mérite vraiment d'être soulignées dans la prochaine canadienne c'est qu'ils ont vraiment pris le temps de faire un 360 de toutes les ventes en établissement une roadmap pour le développement des SMR et en identifiant bien les marchés sur lesquels ils se focalisent ce qui est aujourd'hui cette vision là n'est pas présente aux conseils américains c'est du bottom up c'est des vendeurs qui viennent faire leur marché là au Canada il y a vraiment une vision partagée des différentes parties prenantes y compris l'autorité de sûreté sur comment avancer pour les sur les SMR et puis les les exploitants nucléaires OPG et BRUS qui les positionnent j'ai pas le temps de revenir sur les concepts sur lesquels ils se positionnent mais je voudrais quand même mettre en exergue les différents marchés qu'ils ont évoqués et ça rejoint la vision que je vous ai présentée donc il y a typiquement les 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 pétroles des sols étineux dans 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 certains états pour lesquels il y a quand même besoin d'énergie important pour extraire le pétrole et où les des réacteurs aux températures des réacteurs aux températures peuvent avoir un de la valeur également des besoins pour la chaleur de chaleur pour leur grosse industrie et puis la question des sites reculés des mines des communautés un peu isolées pour laquelle des réacteurs d'un mégawatt pourrait avoir la valeur et là effectivement le point qu'il faut bien garder à l'esprit c'est que dans ces cas-là le marché c'est pas le concurrent ça va être un générateur des backup pour lequel le coût de construction est à 300 voire plus euros pas du tout le même marché concurrence que dans une région fortement interconnecte et puis dernièrement les centrales charbon dont on a déjà parlé et ils doivent ressortir dans les jours qui viennent un action plan on devrait en savoir plus le Royaume-Uni je l'ai vu passer dans les questions donc là sur le Royaume-Uni qui la feuille de route a été caractérée récemment par le Premier ministre c'est pas le Royaume-Uni c'est pas je n'ai pas la réponse je n'ai pas la réponse et par contre le point sans trop avoir trop le temps d'entendre la technique vous gardez à l'esprit c'est que Ross-Rolls c'est pas l'ESMR classique que vous avez l'habitude de voir c'est un réacteur de 450 MW et qui n'a pas de design intégré vous voyez ça ressemble plus à un REP standard par contre là où Ross-Rolls a une démarche on va dire un peu plus poussée c'est sur l'approche modulaire en se basant sur son règle de construction navale et typiquement les références que mettait Joël sur la construction modulaire c'est des travaux qui ont été faits pour Ross-Rolls et son construction l'Europe il y a beaucoup de choses à dire sur l'Europe et j'ai essayé d'être succinct enfin au niveau européen il n'y a clairement pas d'initiative par contre par il n'y a pas aujourd'hui de volonté de la commission de se dire allez on va réunir les industriels du nucléaire pour faire un SMR européen et c'est sans doute dommage mais on peut voir en parallèle que les Américains font un lobbying intense en Europe et y compris au niveau de la commission avec donc ce fameux High-Level Forum qui a qui a vu venir semble des décideurs américains du nucléaire pour proposer les SMR à l'Europe vous voyez quand même des initiatives politiques mais qui en fait sont plutôt tirées par nos collègues américains et l'Europe a du mal aujourd'hui à s'organiser à se mettre en bataille là-dessus cela étant dit restons positifs et notons quand même et là encore je pense que depuis deux ans les choses évoluent de nouvelles initiatives nationales qui ne sont pas juste des vendeurs de SMR qui viennent signer un MOU en tournant le bras à un électricien il y a quand même un certain nombre de gouvernements qui se reposent des questions sur le nucléaire et souvent au travers des SMR quelques exemples la Finlande la Finlande ce qui est très intéressant la Finlande aujourd'hui c'est qu'ils ont fait le constat que pour décarboner le secteur de la chaleur ils auraient du mal à réclencher de biomasse et qu'ils avaient cette technologie nucléaire qu'ils aimaient bien et peut-être faire des SMR dédiés aux applications de chaleur industrielle enfin de chaleur pour l'application enfin de district heating serait une chose intelligente et et ils ont fait ce constat et ils commencent à se mettre en ordre de la taille avec leur centre de recherche LTP et puis aussi en se disant que ces acteurs-là pour les SMC on ne pourra pas le faire comme sur les acteurs de forte puissance et donc une mise à jour de leurs lois sur nucléaire pour rendre cela possible Côté République Tchèque République Tchèque c'est une autre histoire mais là aussi je pense assez porteuse d'enseignement ils continuent sur leur acteur du programme de forte puissance avec du Cavoni 5 pour lequel on espère la base offre l'an prochain et puis aujourd'hui compte tenu de leur situation au sein de des pays au plein milieu de l'Europe avec quand même des besoins d'écrécité limitée des centrales à charbon qui vont être fermées progressivement volonté de se limiter sur sur pour l'instant de sites nucléaires ils se disent ben si on peut de façon plus incrémentale renouveler notre part que ben des SMR pourrait être la solution sur le site de Téméline qui est pas très loin de l'Autriche alors peut-être que tout ça au niveau d'acceptation de nos voisins autrichiens ça passera mieux enfin voilà et donc ils commencent vraiment à étudier la question et donc c'est pas juste signer un MOU avec un seul vendeur mais vraiment ils font vraiment un tour d'horizon et ils commencent à à consolider leur leur vision de la chose évidemment ce qui sera intéressant c'est de voir dans quelle mesure ils peuvent aussi lier ça à des signatives au niveau européen plus généralement les Pays-Bas là aussi reviennent dans l'actualité il y avait je crois une de la RGN là-dessus il y a quelques jours et au travers des SMR ils voient une opportunité en tout cas au niveau politique pour réouvrir la question du nouveau nucléaire donc là on voit bien que c'est un point sur lequel je suis peut-être passé un peu vite jusqu'à maintenant mais que les SMR c'est aussi un moyen de c'est des fois aussi un moyen de déclencher une discussion sur l'acceptation du nucléaire et d'aller plus loin la Pologne montre bien s'il fallait qu'il ne faut pas opposer grand réacteur et petit réacteur en termes de marché ils ont leur programme de ces réacteurs de forte puissance et puis à un côté ils ont là encore il en suffit un besoin pour des approches halogènes là c'est de la chaleur pour leurs industriels et ils avancent avec notamment l'IITACHI puis l'IAEA au Japon et c'est une approche qui est faite avec un de leurs plus grands industriels nationales dont le nom échappe à l'instant donc là aussi c'est une démarche qui est dragée par la demande et puis dernièrement deux pays sur lesquels je n'ai pas le temps de revenir peut-être juste dire qu'au travers de l'Estonie ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a des exploitants tels que Vattenfall ou Fortum qui ne se positionnent pas mais en tout cas ça leur permet pour eux de garder l'option ASMR ouverte et de continuer à explorer les potentialités des concepts je termine par la Russie vous connaissez tous la barge russe académique le Monosov rappelons quand même que c'est un réacteur qui a une construction à commencer en 2007 et la conception datée de la fin de l'ère soviétique cela étant dit il est aujourd'hui en exploitation dans le enfin reste russe et la Russie en plus en construire de nouveau la question sur ces barges russes c'est est-ce que c'est juste pour des zones auriculées en Russie où est-ce que demain on peut imaginer un marché comme Flexbo à l'époque où ça nous permet par exemple d'un pays d'accéder plus rapidement à du nucléaire sans avoir besoin de construire toutes les infrastructures au niveau national donc là c'est vraiment un marché très spécifique mais qui posera sans doute des questions en termes de droits nucléaires notamment au niveau international c'est-à-dire transporter un réacteur nucléaire dans des zones internationales il y a quand même quelques points non triviaux et puis et puis la Russie toujours avec ce concept le design de sang qui à la base est sur les braises glaces russes aujourd'hui donc Rosatom envisage de le mettre à terre mais là encore pour des zones des zones donc on voit bien qu'en Russie ils ont ces marchés qui sont là encore et là encore réfléchir en termes de valeur le concurrent c'est pas une centrale à gaz combinée qui produira à 50 euros du mégawatt-heure ça sera des diesels avec avec des coûts de production 5-6 fois super d'où la compétitivité pour la réussite de ces règles voilà j'en termine avec peut-être mais j'ai été dit le le déploiement des DSMR propose aujourd'hui il y a encore un challenge à je mets ici la vision qu'on résume dans un rapport que l'AEN va sortir très prochainement et le point sur lequel on revient c'est la question effectivement de comment avoir des nouvelles approches d'harmonisation de ces réacteurs et comment aussi construire des supply chain sachant qu'il n'y aura pas juste une supply chain pour les SMR mais sans doute une solution en partant notamment de la supply chain existante à ma planche de conclusion je vous laisse avec mais mais je mets le doigt sur le dernier bullet point en montrant quand même que il y a des ministrations cruciales dans la mesure où un certain nombre de projets vont arriver c'est une étape de démonstration et pour cela ça demandera de monter en ordre de vendeur en termes de fonds à mobiliser et donc il faudra que les gouvernements soient à rendez-vous sans doute pour permettre le financement de ces projets de démonstrateurs donc on espère que que ce soit aux Etats-Unis et en France ce sera le cas et je vous laisse avec cette image de la même à Boulogne et je serai rapide de répondre aux questions après la même Merci beaucoup Michel donc on me signale dans le chat qu'il y a eu quelques petits soucis de connexion de temps en temps je m'en excuse malheureusement il y a quelques petits problèmes techniques c'est les aléas du direct néanmoins les questions ont fusé donc parmi les questions les plus plébiscitées tu as celles autour du marché des SMR donc on nous dit que le marché semble potentiellement faible combien de fournisseurs différents peut-on envisager ça va aussi sur le terrain est-il possible d'envisager un modèle unique européen pour limiter les designs et donc favoriser l'effet de série ? Je pense qu'au niveau européen la question se pose et elle se pose d'autant plus maintenant que on voit déjà que un salon de pays reste du sujet du nucléaire au travers des SMR et il n'y a pas un projet qui fait la course en tête en Europe donc je pense que la question de la coordination au niveau européen doit être posée comme elle se pose au Canada et comme les Etats-Unis ont effectivement eu à trancher cette question en décidant de soutenir du scale plus que d'autres designs qui à l'époque étaient en course il y avait notamment Empower qui s'est retiré je vais vous montrer dans mon graphique sur les marchés le point c'est que effectivement le marché de la force puissante reste pas le marché pour la prochaine décennie il y a quand même un marché qui sera en émergence si vous avez un concept de SMR qui continue à être présent dans 10-15 ans effectivement ça sera difficile d'atteindre l'été l'été et l'été de série il y aura donc besoin d'une étape de consolidation et par contre s'il y a cette étape de consolidation voilà on sera dans des divisions de marché où on est capable d'avoir un carnet de commandes suffisant pour avoir une filière industrielle qui émerge Une question aussi qui a émergé justement donc concernant le tableau que tu as montré sur le marché des petits versus des gros qui est assez frappant pour un certain nombre de personnes qui écoutent pour l'auditoire donc est-ce qu'on peut dire globalement que les petits réacteurs seraient construits dans des pays qui ne peuvent pas construire ou qui ne peuvent pas se permettre de construire des gros réacteurs y compris aux Etats-Unis qui ont eu quelques difficultés à construire un parc d'AP1000 ? Je pense que les Américains sont totalement traumatisés par leur expérience avec les AP1000 donc ils vont finir vos gueules le constat c'est qu'aujourd'hui ils ont tellement de gaz qu'ils n'ont pas vraiment besoin de construire du nouveau nucléaire pour répondre à leurs besoins énergétiques par contre ils ont besoin de garder les compétences et le point sur lequel je ne suis pas revenu et j'aurais sans doute dû le faire c'est que les SMR dans leur vision stratégique c'est aussi un moyen de maintenir ses compétences dans le nucléaire et puis on se revoit dans 20 ans et si dans 20 ans la révolution des graphismes a atteint son apogée et qu'on est en décroissance ils auront sans doute besoin d'avoir plus grand recours à du nucléaire et là au travers des SMR ils auront gardé du pont vert en tout cas ils l'espèrent voilà alors après est-ce que c'est uniquement dans des pays émergents qu'on peut voir des SMR ce que j'ai montré en Europe en tout cas les signaux que j'ai jugé c'est que c'est pas cette vision-là elle n'est pas tout à fait exacte il y a des pays où clairement il y a un intérêt donc c'est vrai que par exemple l'occasion de revenir dessus à travers New World est un pays qui s'intéresse aux SMR notamment au concept français donc notons-le mais notons-le mais notons-le aussi que des pays tels que la Finlande tels que la République tchèque qui a aujourd'hui un parc nucléaire et aussi une industrie nucléaire s'intéressent certainement à ses compétences et puis c'est aussi le cas au Royaume-Uni ok merci merci pour ces éléments peut-être une dernière question deux dernières questions donc il y en a une qui tourne autour du SMR comme moyen de production locale donc au plus proche du client final est-ce qu'on sait dire finalement quel gain économique on pourrait faire sur le transport électrique donc typiquement perte de puissance électrique moins d'entretien sur le réseau moins de sollicitations du réseau je pense que ce point-là c'est un point de second ordre le coût de réseau c'est quelque chose en tout cas c'est ce qui est le benchmark des réacteurs de forte puissance ça va être quelque le raccordement ça va être quelques euros supplémentaires par rapport sur le coût du mégawatt-heure donc c'est pas qui va vraiment changer l'équation économique sauf si on est capable de faire l'électricité et de la chaleur et donc en rapprochant se rapprochant des zones de consommation avec un SMR voilà on est capable de jouer sur les deux tableaux et là vous connaissez aussi bien que moi la chaleur fatale qu'on perd donc si on est capable de la valoriser là pour le coup c'est vraiment un gain significatif en termes d'équation économique ok merci dernière question peut-être donc on voit que très très souvent on fait des comparaisons entre le SMR et les réacteurs de forte puissance donc ça effectivement c'est légitime là la question qui est posée c'est plutôt autour des plus petites machines des plus petits moyens de production donc on pense aux turbines à combustion ou aux turbines à gaz ou aux sites combinés voire des éoliennes offshore qui avec des effets d'échelle assez importants pourraient être un petit peu les compétiteurs du SMR est-ce que il y a des comparaisons de ce type au niveau international et est-ce que le SMR français se positionne en termes de comparaisons de ce type là ? sur le SMR français je laisserai le faire non mais il y a un moment effectivement il y a quand même une bonne concurrence c'est bien normal et c'est même une très bonne chose effectivement un SMR qui sortrait des coûts en termes de zones de compétitivité ben c'est pas pertinent la question par rapport à du fossile turbine à gaz ou autre est très liée à la question de la politique climatique donc si demain on a on a des objectifs de notre réalité carbone avec un prix du carbone qui va être un peu en flèche ben là pour le coup les SMR auront rapidement un avantage pour le système électrique vis-à-vis de l'éolien ça nous pousse à d'autres considérations plus larges sur jusqu'à combien on peut intégrer de renouvelables variables dans le mix et donc compte tenu de l'objectif le point d'arrivée qu'on recherche en termes de contenu d'intensité carbone du mix ben dans quelle mesure les différentes technologies deviennent complémentaires on aura du mal à faire un mix donc il y aura besoin d'avoir une base nucléaire pilotable et réflexible renvoie au scénario de la semaine et donc dans un pays comme la France ce sera majoritairement le nucléaire dans d'autres pays plus isolés ou avec d'autres contraintes ça peut être l'ASMR qui joue ce rôle je pense que c'est le moment de terminer ce tour de table merci merci Michel pour la pertinence de ta présentation et pour le petit le panorama que tu nous donnes au niveau international allo allo bon j'entends des bris parasite donc c'est le moment pour nous de passer au projet SMR français qui s'appelle Newward donc je pense que c'est un moment que vous attendez avec une certaine impatience donc le projet Newward qui se veut porter un certain nombre d'innovations techniques et technologiques en rupture Fabrice Tempier donc pour EDF portera la présentation donc Fabrice je pense que tu es la bonne personne en tant que directeur du projet SMR Newward au sein de la DIBNM en EDF en termes de parcours tu as intégré EDF il y a une tingtaine d'années où tu as exercé différentes missions pour l'ingénierie et le parc existant puis tu as été patron de la business unit nucléaire EDF en Chine et tu as contribué enfin tu as même piloté le projet de construction et d'exploitation des deux réacteurs EPR de Taishan Fabrice je te laisse la parole et à tout de suite Merci Redouane bonjour à toutes et à tous alors avant de rentrer dans le vif du sujet déjà un grand merci à la semaine de nous donner l'opportunité de présenter le projet SMR Newward comme on l'a déjà dit qui est le projet porté par la filière nucléaire française donc l'objectif de cette présentation c'est avant tout et puis des échanges qui suivront c'est avant tout de vous donner une vision globale des enjeux du développement de ce produit de ce produit SMR français et aussi de partager quels sont les avancements et les avancées concrètes et les premières réalisations concrètes dans le développement de ce produit alors je vais passer assez rapidement sur les enjeux des SMR c'est des choses qui ont déjà été discutées en introduction avec Xavier ou qui ont été développées par Joël également mais ce qu'on peut dire c'est je pense qu'il est important de on peut les prochaines années à un intérêt grandissant pour les SMR alors pourquoi tout simplement parce que ils vont permettre de produire une électricité qui va être décarbonée comme on l'a déjà dit qui va être fiable et qui va être également pilotable donc dans un contexte d'intensification de la lutte contre le dérèglement climatique clairement les SMR pourraient jouer un rôle vraisemblablement aux alentours de la décennie 2030 alors les SMR vont également permettre d'élargir l'offre nucléaire donc il faut vraiment les voir comme complémentaires des réacteurs de moyenne et de forte puissance et donc ils vont permettre de prendre en compte on l'a dit des contraintes de taille de réseau mais également des contraintes économiques pour des pays qui souhaiteraient se doter d'un nucléaire avec un investissement moindre que pour les réacteurs de grande puissance on va également les utiliser pour remplacer des moyens de production qui fonctionnent avec des énergies fossiles donc comme par exemple les centrales charbon et c'est clairement la cible qui est visée aujourd'hui pour New World on va également les utiliser pour des besoins un peu plus spécifiques liés à des sites gros consommateurs d'électricité donc on va trouver dans ce segment-là des mines ou des installations d'extraction de pétrole ou de gaz et également des zones isolées qui ne seraient pas connectées au réseau électrique et on va trouver d'autres besoins un peu plus connexes qui sont des utilisations d'ESMR pour de la production d'eau douce ou de la production de chaleur pour des réseaux de chauffage urbain ou alors éventuellement de la production d'hydrogène sans émission de carbone voilà alors vous allez avoir droit à la troisième vague du schéma de compétitivité des DSMR mais bon on va encore se répéter un peu mais clairement pour contrecarrer les pertes d'économies d'échelle qui sont toujours et qui ont été recherchées et qui sont recherchées dans les réacteurs de forte puissance clairement les concepteurs vont eux miser sur trois principaux leviers donc le premier levier c'est une conception sûre et une conception simple liée au fait que nous sommes sur des gammes de puissance qui sont plus faibles le second levier qui va être utilisé par les concepteurs c'est de concevoir ces réacteurs de façon modulaire tout simplement pour réduire les durées de chantier les durées de construction et de réduire les risques sur ces constructions et enfin le troisième levier qui va être utilisé par ces concepteurs c'est de jouer sur une standardisation du produit pour permettre de bénéficier d'un effet série donc on a également d'autres facteurs clés de réussite de ces SMR un qui est très important et Xavier Ursa l'a souligné dans son introduction c'est la capacité à pouvoir aboutir à une harmonisation des référentiels à l'international et ça c'est très important pour pouvoir conserver des conceptions standards et pouvoir bénéficier de cet effet série qui est très important dans la compétitivité de ce produit donc les SMR permettront également un financement comme on l'a dit déjà un financement beaucoup plus accessible notamment par la réduction des frais financiers avant la mise en service des premiers mégawattheures et enfin les SMR permettront une intégration dans les réseaux qui sera facilitée puisque on a affaire à des architectures souvent qui peuvent être multiréacteurs qui peuvent s'adapter à des besoins clients et on est également sur une production qui est flexible et manœuvrante puisque les SMR seront en mesure de faire également du suivi de charge. Voilà sur ces éléments de contexte alors maintenant ce qui est important de développer c'est finalement ce produit Newward quelles sont ses ambitions dans ce futur et dans ce marché émergent des SMR donc on va rentrer un peu plus en détail dans la description de ce produit. Alors Newward c'est avant tout une centrale nucléaire innovante de 340 MW donc qui est dotée de deux réacteurs dans un même îlot nucléaire qui se base sur une technologie largement éprouvée puisqu'elle se base sur la technologie des réacteurs à eau pressurisé. Donc Newward va intégrer dans sa conception un certain nombre d'innovations technologiques que je vais détailler dans la présentation et l'autre à eau pressurisé les plus compacts du marché. donc on en verra quels bénéfices on peut tirer plus tard de cette compacité. Ce design et son design permet de répondre aux meilleurs standards de sûreté mondiaux donc il s'agit d'un réacteur de 3ème génération qui répond aux exigences post-Fukushima et bien évidemment qui intègre la résistance aux agressions externes. Sa conception permet une évacuation de la puissance résiduelle en autonomie de plusieurs jours c'est-à-dire sans avoir recours à des moyens externes de secours comme des moyens en eau ou en électricité. Et enfin, sa conception permet un confinement des radio-éléments en accident grave. Il permet également une exploitation flexible et multi-usage en vue de produire cette électricité bas carbone qui sera susceptible notamment de se substituer au central charbon de puissance comparable. de puissance comparable. Alors, rentrons un peu plus en détail dans la technologie et dans la conception de New World et notamment détaillons un petit peu quelles sont les innovations technologiques qui sont embarquées par ce produit. Donc, un des marqueurs importants de New World c'est que c'est avant tout un réacteur compact intégré. Donc, que signifie un réacteur compact intégré ? Tout simplement, c'est que l'ensemble du circuit primaire est intégré dans une cuve équivalent à une cuve de réacteur de taille 900 MW donc à peu près un diamètre de 4,5 mètres et une hauteur un peu plus longue de l'ordre de 14 mètres. Donc, vous avez la description sur le schéma de gauche. Donc, on va retrouver dans cette cuve en bas de la cuve donc si on part de bas en haut on va retrouver le cœur. Donc, le cœur, il va être constitué d'assemblage combustible donc c'est du combustible standard combustible REP. Simplement, on a une hauteur fissile qui sera un peu plus faible c'est à peu près on a réduit de moitié la hauteur fissile du combustible. Ensuite, au-dessus de ce cœur, on va retrouver des pompes primaires donc on est sur une technologie de pompe primaire à rotor noyé. Au-dessus de ces pompes primaires, on va retrouver donc les internes et les mécanismes de commande de grappe qui présentent une spécificité c'est qu'on a des mécanismes de commande de grappe qui sont émergés. Donc, l'ensemble du moteur, du bloc moteur est intégré à l'intérieur de la cuve. On va retrouver également des générateurs de vapeur qui présentent une innovation forte sur ce concept qui sont des générateurs de vapeur à plaque. J'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, en haut de cette cuve de réacteur, on va retrouver un pressuriseur et le pressuriseur est intégré dans le couvercle de cuve. Voilà concernant la partie réacteur. Ce réacteur, ensuite, est intégré avec ses systèmes de sauvegarde dans une enceinte métallique qui va jouer le rôle de la troisième barrière de confinement. Et cette enceinte métallique, elle va être immergée dans un bassin d'eau et ce bassin d'eau servira de source froide avec une inertie thermique et qui permet un délai de grâce de plusieurs jours en situation accidentelle. Voilà. Et enfin, on va retrouver un bâtiment de lino nucléaire qui sera semi-enterré. qui va contenir les deux réacteurs de 170 MW et une piscine d'entreposage du combustible usé qui sera mutualisée entre les deux réacteurs. Et donc, ce bâtiment jouera la fonction de protection contre les agressions externes. Voilà, de façon très simple et très schématique les grands marqueurs et les grands principes de ce concept. Juste quelques ordres de grandeur qui sont importants. Donc, on l'a vu, une cuve 4,50 m de diamètre de 14 m de haut. L'enceinte de confinement métallique, c'est une enceinte qui va faire de l'ordre de 15 m de diamètre et de 16 m de hauteur. À comparer à une enceinte de confinement de réacteur 900 MW, on est plutôt sur des diamètres un peu moins de 40 m pour des hauteurs un peu moins de 60 m. mètres. Et enfin, les tailles des piscines. Les piscines, c'est des cubes de côté, environ 20 m de côté. Voilà, pour que vous puissiez situer quels sont les ordres de grandeur de ce réacteur. Je vous propose maintenant de nous attarder un peu plus sur les choix de conception dimensionnants et pour chaque choix de conception, d'expliciter finalement quels gains ils apportent en termes de compétitivité, en termes de sûreté ou en termes d'acceptation du public de ce type de technologie. Donc, on va démarrer par le plus important qui est la chaudière. Donc, on a une chaudière qui va jouer la fonction de circuit primaire principal qui sera intégrée dans la cube. Alors, les bénéfices qu'on va pouvoir tirer de cette chaudière compacte intégrée, c'est qu'on va avoir une compacité radiale et axiale de cette chaudière et on supprime les boucles primaires. Donc, on a un concept qui ne contient plus de boucles primaires. Donc, ça évite beaucoup de développement et d'une fabrication qui sera simplifiée puisqu'on n'a plus à construire ces boucles primaires. Le deuxième avantage d'avoir une chaudière compacte intégrée, c'est qu'on va supprimer un certain nombre d'accidents, notamment les accidents type grosse brèche puisqu'aujourd'hui, le piquage le plus important sur la cuve, est un piquage RCV de l'ordre de 30 mm. Donc, on supprime tous les accidents type APRP grosse brèche sur ce type de concept. Le fait également d'intégrer les systèmes de sauvegarde à l'intérieur de l'enceinte permet également d'éviter d'avoir une recirculation d'un fluide contaminé en situation accidentelle en dehors de cette enceinte de confinement. Donc, voilà les bénéfices que l'on peut tirer d'une chaudière compacte intégrée. La deuxième innovation importante est des générateurs de vapeur compacte à plaques. Donc, les fonctions de ces générateurs, c'est bien évidemment de produire la vapeur pour alimenter la turbine, donc d'évacuer la puissance en situation normale mais également en situation accidentelle et de jouer le rôle de la deuxième barrière de confinement. Donc, ces générateurs de vapeur à plaques, ce sont en fait des échangeurs thermiques simple plaques dans lesquels on va faire une circulation de fluides dans des micro-canaux. Donc, on a un millefeuille de plaques en titane et ce millefeuille de plaques en titane va être assemblé par un procédé de fabrication spécifique qui est du soudage par diffusion uniaxiale qu'on va compléter avec un dispositif de compactation isostatique à chaud. Donc, tout ça va nous permettre d'assembler ces plaques et de créer ce composant qui est un générateur de vapeur intégré qui va être très compact et qui nous permet de garantir la compacité du réacteur. Les ordres de grandeur de ce type de générateur de vapeur à plaques, c'est un peu moins de 3 mètres de haut et moins d'un mètre de largeur et d'épaisseur et c'est des composants qui font de l'ordre de 4 tonnes. La troisième innovation qui est importante de partager, c'est des mécanismes de commandes de grappes immergées. Donc, leur fonction, c'est de contrôler la réaction nucléaire par insertion d'absorbants et donc, ces mécanismes de commandes de grappes vont être immergés dans la cuve. Donc, l'avantage de ces mécanismes de fait qu'ils soient immergés dans la cuve, c'est qu'on va éviter un certain nombre d'accidents, notamment l'accident d'éjection de grappes puisque l'ensemble des grappes sont à l'intérieur et ces mécanismes sont à l'intérieur de la cuve. Donc, ça, c'est un bénéfice que l'on va tirer en termes de sûreté de ces mécanismes de commandes de grappes immergées. La troisième innovation sur laquelle il est important de s'arrêter, c'est qu'on va évacuer la puissance résiduelle par des systèmes de refroidissement passifs en fonctionnement accidentel. Donc, aujourd'hui, ces systèmes de refroidissement passifs ont l'intérêt d'éviter de la mise en place de systèmes supports et permettent, par un dispositif d'enceinte immergée dans une piscine, d'avoir des délais de grâce et des délais d'autonomie qui sont beaucoup plus importants et donc, ce qui va améliorer intrinsèquement la fiabilité de ce type de réacteurs. Une innovation également sur laquelle nous travaillons, c'est le cœur en eau claire. Donc, l'objectif, c'est de maîtriser la réactivité uniquement par insertion des grappes et des absorbants et donc, de ne pas utiliser de bords solubles en fonctionnement normal. Donc, cette option permet effectivement, on est toujours dans une logique de simplification du concept et permet également de diminuer les rejets des fluents et de supprimer un certain nombre d'accidents de dilution. L'enceinte de confinement métallique, comme je vous l'ai dit, va jouer le rôle de troisième barrière de confinement. très compact, immergé dans un bassin. L'avantage de ce type d'options, c'est que ça nous évite de devoir construire une enceinte en béton précontraint de grande dimension, comme ce qu'on peut trouver dans les réacteurs de moyenne et de grande puissance. Et ça nous permet également de limiter les rejets en cas d'accident grave avec des étanchéités qui sont très importantes sur ce type de dispositifs. enfin, quelques mots sur le bâtiment de l'îlot nucléaire. Donc, on va travailler sur des technologies type style concrete qui peut également nous aider à fiabiliser et accélérer la phase de construction sur site. Et le bâtiment sera semi-enterré, notamment pour une protection des réacteurs contre les agressions externes. Voilà rapidement les principales innovations de ce concept. Alors, je vous propose maintenant de rentrer dans quelques illustrations concrètes des avancées récentes sur le développement de ces innovations en commençant par les générateurs de vapeur à plaque. Donc, c'est des générateurs qui sont développés aujourd'hui par Technicatom. Donc, plusieurs maquettes aujourd'hui ont été fabriquées sur ce concept-là. Et l'objectif de ces maquettes et de ces boucles d'essais, c'est de réaliser notamment des essais fonctionnels et des essais de performance. Donc, tout un tas d'essais ont déjà été réalisés sur le site de CarderH, sur une boucle intitulée Sympa. Donc, cette boucle permet de modéliser les écoulements et les échanges à l'intérieur des CSG. On a également réalisé des maquettes dans le cadre de la mise au point du procédé de fabrication. Donc, le procédé SDU plus CIC et pour également réaliser la qualification des matériaux. Donc, on voit deux illustrations sur ce slide-là. C'est une première maquette sur la partie supérieure des générateurs de vapeur avec l'empilement des plaques à la droite de cette photo. Et enfin, une deuxième image représentative de la boucle d'essais à CarderH. La deuxième innovation qui est également développée par Technicatom concerne les mécanismes de commandes de grappes immergées. Donc, en fait, les mécanismes de commandes de grappes immergées, il faut les voir comme un assemblage de briques technologiques. Donc, avec des moteurs qui seront immergés dans la cuve et donc, qui doivent fonctionner en conditions représentatives du circuit primaire. et ces moteurs permettront, en fait, d'actionner les grappes de contrôle via un système de vis-écrou. Donc, aujourd'hui, il a été réalisé des essais d'endurance sur plusieurs technologies de moteurs. Donc, c'est la photo et l'illustration de gauche pour assurer leur bon fonctionnement aux conditions de pression et de température du circuit primaire et notamment de température. Donc, les premiers essais sont très encourageants sur notre capacité à qualifier ce type de technologies dans cet environnement à ce moment-là. On a également travaillé sur des essais concernant les traversées puisque, à partir du moment où les moteurs sont à l'intérieur de la cuve, il faut qu'on puisse être en mesure de faire transiter le signal entre la cuve et l'extérieur de la cuve. Donc, on utilise pour ça des traversées de cuve et des connecteurs et donc, nous sommes en train également de réaliser des essais en pression et en température de la tenue de ces connecteurs et de ces traversées. Là encore, les premiers résultats sont très encourageants. Alors, il nous semblait important également de mettre un peu de concret et d'illustrer de façon concrète sur la façon dont on va décliner la modularité dans New World. Donc, pour cela, nous nous appuyons sur des méthodes et sur des partenaires, notamment Naval Group, qui ont déjà été éprouvés dans d'autres industries. Donc, la modularité, c'est des choses qui sont déjà intégrées de façon très large dans les industries type navale, ferroviaire, l'aérospatiale ou l'aéronautique. Et donc, nous nous inspirons et nous adaptons au nucléaire ces méthodologies de mise en module des composants et des fonctions. Donc, les principes de modularité qui restent à consolider, puisque, on le verra après, nous sommes aujourd'hui qu'en phase de conceptual design, mais, en gros, peuvent être résumés en trois familles de composants. Donc, on va retrouver les composants dits nucléaires standards, donc la cuve du réacteur et son enceinte qui, eux, seront transportés sur site par des transports non standards, transports exceptionnels et, par contre, feront l'objet d'un assemblage sur site. On va retrouver une deuxième famille qui sont les modules à l'intérieur de l'enceinte de confinement. Donc là, on a fait des regroupements topo-fonctionnels sur les systèmes de sauvegarde et l'objectif, c'est de construire huit modules qui seront répartis en quartiers d'orange à l'intérieur de l'enceinte de confinement. Ce sont des modules de l'ordre de 10 mètres de haut et qui vont donc être fabriqués en usine, assemblés en usine, testés en usine pour être montés ensuite lors de la phase de construction. Donc, huit modules à l'intérieur de la queue. Et enfin, on va retrouver une troisième famille, c'est tous les modules hors enceinte, donc les modules que l'on va positionner dans les bâtiments du BNI, du CI ou du BOF où là, on prévoit également un regroupement topo-fonctionnel, mais plutôt dans des skids, des skids de type conteneur d'un pied plutôt, voire 40 pieds et qui nous permettra d'être testés en usine et ensuite d'être envoyés sur site via un transport standard. Newward. Voilà une première approche des concepts de modularité et surtout la façon dont ils sont déclinés dans le concept Newward. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous dans le développement du produit Newward ? Alors, je refais un petit peu d'historique sur le projet. Ce qu'on peut noter, c'est que des premiers des travaux exploratoires avaient été engagés sur un concept français depuis environ une dizaine d'années et on a eu une phase d'accélération depuis 2017. Donc, ces premiers travaux ont permis à EDF et ses partenaires Technicatom, Naval Group et le CEA de faire émerger un produit SMR baptisé Newward pour Nuclear Forward. Il a été baptisé Newward en 2019. Aujourd'hui, le produit, nous sommes en phase de Conceptual Design. Le Basic Design est une phase de pré-licensing qui sont prévues à partir de l'année 2022 et l'objectif, c'est d'engager à partir de 2025, 2026, les études de détail et le licensing du démonstrateur dont le premier béton est prévu à l'horizon de 2030. Voilà le timing de développement de ce produit. En termes de partenariats industriels, je l'ai déjà un petit peu mentionné, donc EDF et ses partenaires de la filière nucléaire française sont engagés avec le soutien de l'État au travers du plan France Relance dans le développement du produit SMR Newward et un accord stratégique a été signé entre ces quatre partenaires lors de la conférence générale de l'AIEA à l'été dernier. En complément, et afin d'être présent sur la scène internationale puisqu'on a vu que le marché SMR sera essentiellement international et pour promouvoir notre produit et vendre notre produit dans le monde, nous avons lancé la recherche de partenariats internationaux très tôt dans le projet. Donc, c'est ce qui a conduit à analyser l'opportunité d'un partenariat avec Westinghouse et cette opportunité a fait l'objet d'un protocole d'accord qui a été signé à cette même conférence de l'AIEA à l'été dernier. Voilà sur le volet partenariats. Donc, pour conclure cette première vision globale des enjeux de Newward, je pense qu'il est important de garder en tête et je voudrais partager avec vous quelques messages clés. Donc, tout d'abord, effectivement, on est sur un marché SMR qui devrait se développer plutôt à l'horizon de 2035-2040 pour pouvoir répondre à des nouveaux besoins ou compléter l'offre en énergie décarbonée et même si à ce stade, aujourd'hui, CSMR reste un défi technologique et économique et le résultat ne pourra être confirmé qu'avec la mise en service des premiers démonstrateurs vraisemblablement aux alentours des années 2030. Ce qu'on peut noter également, c'est que de nombreux pays ont déjà exprimé leur intérêt de se doter de SMR. Xavier en a parlé en introduction et globalement, tous les pays pourvoyeurs de technologies proposent déjà leurs propres produits et seront en mesure de faire des offres sur ce segment de marché. Alors, notre offre New World, aujourd'hui, clairement, on a une fenêtre d'opportunité pour être présent dans le bon timing sur ce marché, donc à l'horizon 2030. On voit qu'on a un produit aux ambitions qui sont fortes, qui présente avant tout un très haut niveau de sûreté. Le produit est simple, facile à construire et donc sera compétitif. Voilà. Donc aujourd'hui, via ce produit, le produit New World permet à la France et à la filière française d'être présente sur cette technologie et donc de valoriser son savoir-faire important, notamment sur les réacteurs à eau pressurisée. Voilà pour cette première approche du produit New World. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et je propose effectivement maintenant de rentrer dans un question-réponse pour aller un petit peu plus loin sur le sujet. Merci Fabrice pour ton intervention. Merci d'avoir clarifié les éléments d'avancement du projet New World. Je pense que c'était pas mal attendu par nos participants. Juste pour vous dire qu'on a atteint un pic à environ 320 participants. Donc, merci pour votre confiance. Merci pour l'intérêt que vous portez à nos travaux et à notre journée technique. Fabrice, toi, tu as su... Enfin, c'était une des questions qui était ressortie. On dit qu'on aborde souvent l'ASMR sous l'angle économique. C'était un petit peu vrai dans le début de nos échanges. Mais tu as su donner quelques éléments techniques, je pense, qui ont su convaincre les personnes qui n'étaient pas forcément encore convaincues. Tu as cité un certain nombre de challenges à relever. Peut-être que tu pourras en faire une synthèse supplémentaire en termes de challenges techniques et technologiques pour te guider. Peut-être donner quelques éléments de questions qui sont ressorties. Est-ce qu'on a un retour d'expérience sur les pompes en retour noyer à l'international, par exemple ? Est-ce qu'on a intégré ou est-ce qu'on a pris en compte la maintenabilité de l'ouvrage ou des installations ou l'inspectabilité des installations pendant l'exploitation ? Est-ce qu'il y a une approche spécifique de traitement des effluents ? Est-ce qu'il y a une possibilité de remplacement de l'enceinte ? Etc. Etc. Effectivement, le sujet est très vaste. Je te laisse moduler ta réponse en fonction du temps disponible. D'accord. Ok. Donc, effectivement, les principaux enjeux autour du développement du produit New World vont tourner autour de notre capacité à développer l'ensemble de ces innovations technologiques dans le timing du marché et de façon à être présent sur un marché à l'horizon 2030. Donc, on l'a vu, les principaux enjeux vont tourner autour des innovations liées au concept de chaudières intégrées. Donc, les GV à plaques, les CRDM, mais également sur le développement de systèmes passifs pour traiter le fonctionnement en situation accidentelle. Donc, l'avantage de ce type de réacteurs, notamment, c'est qu'on va bénéficier de la faible puissance et donc, on va avoir un impact sur le dimensionnement des composants. Donc, typiquement, on devrait avoir accès à un panel de composants issus de l'industrie, je dirais, plus classique et c'est le cas, par exemple, des pompes à rotor noyer où on est sur des pompes avec des puissances qui sont beaucoup plus faibles que les pompes primaires qu'on peut trouver sur les réacteurs standards, moyennes ou fortes puissances. Et donc, c'est des pompes qu'on va retrouver dans d'autres industries et qui, bien sûr, il conviendra de les nucléariser. Donc, on a, en fait, un programme de développement où on va assurer une montée en maturité de ces innovations. Donc, on suit un TRL, Technology Readiness Level, aux différents stades de progression du produit en conceptual design, en basic design et en detail design. Et on va également piloter la montée en maturité des procédés de fabrication de ces innovations avec un critère qui s'appelle le MRL, Manufacturing Readiness Level. Donc, on travaille en parallèle sur, on dérisque la technologie et on dérisque également les procédés de fabrication. Merci, Fabrice. Peut-être un sujet un petit peu différent. Tu as parlé pas mal d'harmonisation des référentiels internationaux. Donc, la question du licensing arrive tout de suite. Donc, finalement, et est-ce que, la question qui est posée par nos amis, c'est, est-ce que le licensing français n'est-il pas suffisant pour accéder à la plupart des marchés ? Donc, or, évidemment, peut-être les pays anglo-saxons, Amérique du Nord et Royaume-Uni. Est-ce que le positionnement ou les exigences de l'ASN pardon, sont potentiellement un frein à un développement plus large ou à l'émergence de produits à l'export de ces technologies SMR ? Effectivement, c'est un enjeu, c'est un enjeu clé. J'en ai parlé un petit peu dans la présentation. On a un enjeu clé de travailler avec les autorités de sûreté sur l'harmonisation des référentiels, tout simplement parce que on veut clairement avoir un produit standard qui puisse répondre à l'ensemble des marchés. Donc, on a un programme de travail qu'il faudra mettre en place bien évidemment avec les autorités de sûreté dans les pays sur lesquels nous voulons être présents. Il y a déjà des initiatives qui ont été lancées au niveau des régulateurs. Xavier Ursa en a parlé dans son introduction. C'est le cas aux Etats-Unis notamment. Et il y a eu des rapprochements déjà entre des autorités de sûreté, notamment l'autorité de sûreté américaine, l'autorité de sûreté canadienne et l'autorité de sûreté anglaise. Donc, il y a une dynamique déjà mise en place au niveau des régulateurs pour travailler sur un référentiel adapté à ces technologies SMR. Donc, aujourd'hui, nous, clairement, on va s'inscrire dans ces licencings, dans ce licencings-là, dans ces référentiels existants. Et aujourd'hui, effectivement, si l'objectif et une des hypothèses sur lesquelles on travaille, c'est un démonstrateur en France avec un licensing en France. Et donc, on a un travail à faire avec l'autorité de sûreté sur le référentiel adapté au SMR dans un contexte de marché international. Fabrice, tu as parlé aussi du SMR New World comme potentiellement prêt pour 2030 pour jouer un rôle dans la transition énergétique. Alors, qu'en est-il face aux offres américaines, aux offres russes, aux offres chinoises, qui ont potentiellement pris un petit peu d'avance dans le développement de leurs projets ? Et la question qui est posée aussi, c'est, est-ce qu'il y a une sorte de comité de soutien, un comité de lobbying pour New World adossé ou supporté par le gouvernement pour promouvoir le savoir-faire français ? Question aussi subsidiaire, est-ce que l'offre française porte un accompagnement de formation, un accompagnement scientifique, industriel, notamment pour les nouveaux entrants dans le nucléaire, pour les nouveaux pays qui entrent dans le nucléaire ? Ok, très bien. Donc, concernant, la première question, c'était le time to market, finalement. Donc, il est vrai que certains produits concurrents ont une conception plus avancée que la conception de New World, mais je crois qu'il est important de, on sent émerger aujourd'hui un marché à l'horizon 2030, 2035, donc c'est clairement une cible qu'il faut qu'on se fixe et d'avoir, et d'être en mesure à cette échéance-là, d'avoir un produit et d'être en mesure de faire des offres sur le marché international à cette échéance-là. Donc, clairement, aujourd'hui, nous, nous sommes positionnés dans le développement de notre produit sur ce timing-là et l'ensemble de notre programme de développement permet aujourd'hui de, de, d'avoir un premier béton et d'être en mesure de réaliser un premier béton à cet horizon-là, c'est-à-dire au moment où le marché va émerger. Et je crois que c'est quand même la priorité, qui est disponible au moment où le marché va émerger indépendamment des activités réalisées par les concurrents. Donc, clairement, on a cet objectif-là qui est un objectif très ambitieux quand on voit le niveau de développement de notre produit, des innovations qu'il faudra qualifier, qu'il faudra licencier avec des systèmes passifs. Mais on a quand même l'avantage de se baser sur une technologie à haut pressuriser. Donc, c'est une technologie qui bénéficie d'un énorme retour d'expérience de la filière française. On a plus de 50 années de retour d'expérience sur la conception, sur la construction, sur l'exploitation de ces types de technologies. Et donc, ça, c'est quand même un atout fort de notre offre. et clairement, on compte sur la filière nucléaire française qui, elle, bénéficie également de ce retour d'expérience dans la fabrication de ce composant pour nous accompagner et pour nous aider à atteindre notre cible de compétitivité de ce produit-là. Et j'en profite également pour passer un message. On est également très à l'écoute de la filière française pour des activités un peu nouvelles dans le domaine du nucléaire. Et donc, on est très à l'écoute de la filière française, notamment sur des activités et sur des méthodologies liées à la modularisation, à l'industrialisation, à la standardisation qui pourraient nous faire bénéficier de leur retour d'expérience dans d'autres industries. Dernière question pour toi, Fabrice. Avant de réfléchir à l'export, évidemment, il pourrait être pertinent de construire ce qu'on appelle un first of the kind pour valider le concept et augmenter sa crédibilité. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé par le projet SMR et donc un first of the kind en France ? Est-ce que vous avez déjà des premiers éléments ? Ou en France ? Est-ce que dans des territoires particuliers, est-ce que des territoires particuliers sont déjà visés ? Alors, Xavier a déjà répondu en partie à cette question dans son introduction. Donc, clairement, la construction d'un démonstrateur en France avec le support du gouvernement fait partie des scénarios étudiés par EDF. Alors, pourquoi ? Parce que ce serait un atout clairement très fort en vue d'une commercialisation à l'international. Ça, ce n'est pas spécifique au SMR. c'est clairement un atout d'avoir un démonstrateur dans son pays quand on veut vendre un produit sur le marché international. Donc, je dirais que les SMR rentrent dans cette même règle. Donc, le premier avantage, c'est effectivement un démonstrateur. Je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire, d'avoir un démonstrateur en France. Et le deuxième avantage, c'est que ça permettrait également d'avoir un démonstrateur de mieux positionner la filière française en vue de réalisation de séries sur le marché international. Donc, c'est clairement ces deux atouts pour lesquels il nous paraissent importants de travailler sur une option d'un démonstrateur en France à l'horizon 2030. Merci à toi Fabrice. On sait que ce n'est pas forcément simple de venir parler de projets en cours et de projets industriels. Donc, merci à toi de t'être prêté à l'exercice. Je vous propose de passer à la présentation suivante. Donc, évidemment, une filière industrielle ne serait allée sans des perspectives de R&D long terme. C'est la raison d'être finalement de la présentation qui suit. Imaginez une déclinaison génération 4 des réacteurs SMR. Donc, elle sera portée par Paul Gauthier et Jean-Marie Ami. Donc, respectivement pour le compte du CEA et de Framatome. Donc, Paul, vous êtes chef de projet d'esquisse et veille technologique du programme CEA sur les réacteurs GEL4. Donc, ce projet étudie les petits réacteurs au sodium ainsi que les réacteurs à celle fondue. Vous êtes rentré au CEA en 2007 et avez travaillé pour des essais de fin de vie du réacteur Phoenix avant de rejoindre le site de Cadarache pour travailler sur Astrid. Jean-Marie Ami, vous êtes responsable au sein de Framatome du centre de compétences réacteurs avancés qui comprend l'école de design. Cela recoupe la coordination de réacteurs avancés dans différentes business unites de Framatome et les investigations sur les réacteurs de nouvelle génération. Donc, précédemment, vous avez été responsable vous aussi au sein du Loastrid du pilotage technique du volet conception l'eau nucléaire. Paul, je vous laisse la parole. On se retrouve dans 20 minutes. Merci. Bonjour à tous. Donc, on associe aussi Gilles Rodriguez à cette présentation qui est au CEA Cadarache au département des études réacteurs et qui a contribué à quelques slides pour la vision du Forme Génération 4 car il est Technical Directeur du GIF depuis mai 2019. Donc, merci à la Sphène de nous donner l'opportunité de parler un peu de GENCAT à travers les activités SMR. Donc, dans la présentation, un court panorama. Je m'excuse par avance pour ceux qui ont une filière favorite et qui trouveraient que je n'insiste pas assez dessus ou au contraire qui n'aiment pas trop une filière et qui trouvent que j'en parle trop. C'est forcément un peu objectif comme choix tellement le sujet est vaste. Les slides donc sur la vision du Forme GENCAT et puis après le focus sur la R&D fait au CEA, Framatome et quelques perspectives. Alors, panorama des SMR GENCAT qu'est-ce que c'est GENCAT rapidement ? On a trois grands objectifs, la gestion des matières, la durabilité du cycle des matières, l'économie et la sûreté et on voit qu'on a six filières qui se positionnent avec des qualités un peu différentes mais qu'on n'en a aucune qui fait un peu tout. où on a les filières rapides donc au plomb LFR, au gaz GFR et au sodium SFR qui sont des réacteurs rapides donc fait avant tout pour la sustainabilité, pour la durabilité du nucléaire. Des filières VHTR donc à gaz et puis à eau supercritique SCWR qui sont plutôt orientées sur l'économie et sur la sûreté pour le VHTR avec un fonctionnement assez passif. Et puis finalement au milieu, on a du mal à trouver quoi. je dirais qu'on a fait un grand pas avec Astrid où on a montré qu'on pouvait atteindre des niveaux de sûreté assez intéressants. Mais après un réacteur qui fait un peu tout. Les réacteurs rapides ils ont toujours des soucis de compétitivité. Donc la question un peu ouverte c'est est-ce que les petits réacteurs ils peuvent atteindre un peu le centre de la cible. Et puis l'autre question très ouverte c'est la question de la sixième filière des molten salt réacteurs qui est l'objet de beaucoup d'attentes voire de fantasmes parfois et donc qui est susceptible aussi d'arriver au centre au centre de la cible. Donc tout le monde essaie de résoudre la quadrature du cercle avec ces réacteurs GEN4. Alors quel type de SMR GEN4 ? Déjà ce qu'il faut noter c'est que dans ces six filières il y a seule la filière sodium qui a vu des réalisations de fortes puissances. En France avec Superphénix et en Russie avec BN500 qui est la réacteur le sodium le plus puissant en exploitation au monde actuellement. Et donc pour toutes ces filières ça verront nécessairement d'abord des réacteurs de petite puissance. que ce soit des prototypes ou des SMR ça commencera forcément par de la petite puissance pour toutes ces filières. Alors dans ces six filières il y a deux filières qui sont bien adaptées à la petite puissance la filière gaz HTR à haute température parce que là on a un refroidissement passif de la cuve par rayonnement et ça limite les niveaux de puissance atteintes. Et puis la filière plomb pour d'autres raisons des raisons de sûreté et puis aussi le plomb c'est très lourd de faisabilité notamment des pompes des composants. Donc c'est plutôt des filières orientées sur la petite puissance. Les filières rapides comme le SFR et le GFR sont naturellement plutôt orientées vers la forte puissance parce que pour les besoins de fermeture du cycle si on veut faire de la surgénération ou de l'isogénération c'est plus facile avec des gros coeurs. Et donc l'aspect SMR est plutôt une option pour ces filières. Et puis une filière assez versatile avec des projets de toutes tailles majoritairement petite puissance aussi parce que c'est très nouveau mais il y a quand même quelques concepteurs qui se projettent sur la grande puissance c'est la MSR. Donc je reviendrai sur ce lien entre les réacteurs rapides et puis le niveau de puissance un peu plus tard dans la présentation. Alors SMR GEN4 ce n'est pas la terminologie la plus fréquente souvent on entend parler de advanced reactor de manière générale ou de advanced modular reactor AMR ça coûte beaucoup de choses. Il y a aussi l'intérêt grandissement pour les micro-réacteurs des mégawatts électriques pour certaines applications. Là vous voyez un peu une classification plutôt à IEA donc on voit les micro-réacteurs les réacteurs à eau les réacteurs à gaz les réacteurs à sel fondu et les réacteurs rapides. Bon parfois on isole plutôt les réacteurs à métaux liquides donc il y a toujours des questions sur un peu la classification. on voit qu'il y a un grand foisonnement je ne décrirai pas tout ça évidemment on va s'intéresser à quelques aspects. Dans ce tableau j'ai essayé de représenter un peu qu'est-ce qui se passait sur ces six filières. Donc il y a deux filières qu'on peut considérer comme industriel avec des réacteurs en exploitation et en construction c'est la filière sodium et la filière des HTR à gaz à haute température. Pour les quatre autres filières on peut noter qu'il n'y a ni de réacteurs en exploitation et quasiment pas de construction on n'est que sur des projets. Alors il y a beaucoup de projets en rouge j'ai mis les projets je dirais de type SMR donc on voit que sur la filière plomb ou la filière sel fondu il y a beaucoup de projets de petite puissance et la HTR aussi bien sûr. Il y a des filières un peu en perte de vitesse le GFR et l'eau supercritique où on a quand même assez peu de projets de dynamique en cours et puis la filière sodium elle est plutôt orientée sur la forte puissance néanmoins il y a quelques projets de petite puissance et notamment le Natrium de TerraPower qui a déjà été évoqué qui est bien dans ce créneau-là. Et bien sûr le panorama il est assez mouvant tous ces réacteurs-là n'existeront pas on peut en être certains j'ai mis en gras peut-être les quelques projets qui ont le plus de chances d'aboutir d'ici la quinzaine d'années en gros ça va plutôt être dans la HTR peut-être un projet plomb chinois et puis peut-être quelques prototypes ou petits réacteurs de type MSR en Amérique du Nord. Je reviendrai sur quelques aspects alors une petite planche là sur les réacteurs au plomb trois principaux acteurs on a un projet Westinghouse de LFR qui est assez gros quand même 450 MW électriques qui est notamment encore dans la shortiste en Angleterre pour les projets d'advance réacteurs. Le projet chinois le CLFR 300 avec un prototype de plus petite taille envisagé assez rapidement de 10 MW. donc là on est sur du 300 MW électrique et puis la filière ruste avec deux concepts le concept Bresque au plomb et un concept un peu plus petit 100 MW au plomb bismuth. Donc bon ces filières là au plomb elles ont toujours un souci je dirais de faisabilité du point de vue des matériaux du combustible de la sûreté et néanmoins ces projets avancent je dirais à un petit rythme mais c'est pas encore les filières les plus porteuses actuellement. La filière VHTR ou VHTR sur haute température là il y a il y a un foisonnement de concepts j'en ai représenté 5 qui sont relativement avancés ou détaillés sachant que c'est une filière qui se prévient aux micro-réacteurs notamment il y a du concept U-batteries et du concept de USNC qui sont relativement bien partis dans certains appels à projets américains ou canadiens. et celui que je noterais c'est la dynamique un peu positive cette année en 2020 qui a un concept qui s'appelle XE100 de 75 mégawatts électriques et qui est sur une dynamique positive parce qu'ils ont été sélectionnés et par le DOE récemment donc dans l'Advance Réacteur Développement Programme et par Ontario Power Generation au Canada pour son site de Shaq River donc c'est un concept je dirais qui a eu des bonnes nouvelles en 2020. et puis pour l'HTR il faut mentionner la Chine bien sûr donc la Chine ils ont un petit réacteur de 10 mégawatts actuellement opérationnel et deux réacteurs de 100 mégawatts électriques en fin de construction donc il y a eu les essais à froid des annonces cet automne en octobre et une divergence prévue début 2021 donc le business model des HTR chinois c'est plusieurs petits modules en fait de 100 mégawatts électriques qu'on relie à une seule même turbine donc là il y aura une seule même turbine de 200 mégawatts électriques mais leur perspective industrielle finalement c'est de faire une tranche de 600 mégawatts électriques avec 6 HTR alors après on parle de SMR c'est vrai qu'il faut noter que dans les HTR ça reste quand même des cuves de belle taille 25 mètres de hauteur et 700 tonnes c'est des ça reste des beaux bébés il faut quand même le noter donc en France et de manière générale en Europe il y a assez peu de développement en France on considère que c'est une filière avancée mais qui est adaptée effectivement à la petite puissance mais qui n'est pas du tout adaptée au cycle fermé donc là on est vraiment sur du cycle ouvert et donc c'est dans la stratégie française on ne fait que de la veille sur ce type de réacteurs les MSR donc les molten salt réacteurs c'est toute une zoologie un peu de réacteurs qui peuvent être de différents types la caractéristique c'est que le combustible est liquide et donc en même temps le combustible est le caloporteur on peut faire des réacteurs rapides des réacteurs à spectre thermique il y a les filières chlorures les filières fluorures le cycle UPU le cycle uranium thorium donc il y a toute une zoologie un peu de réacteurs en termes de clarification c'est vrai qu'on a aussi cette filière de réacteurs qui s'appelle les FHR fluoride high temperature réacteurs qui sont des réacteurs à combustible solide de type HTR mais refroidis par un sel qui sont parfois abusivement appelés des MSR et donc je vous ai représenté en haut à droite un peu le foisonnement un peu des différentes startups et des différents projets il y a un peu de tout c'est un concept assez populaire en ce moment des startups qui arrivent à lever des fonds près d'investisseurs concept très en rupture bien sûr il n'y a que un petit réacteur expérimental qui a marché aux Etats-Unis le MSRE dans les années 60 et des gains potentiels j'y reviendrai après et des verrous certains ce qu'il faut noter c'est que dans tous ces concepts il y a assez peu finalement de vrai développement avec des démarches de qualification et de R&D on peut noter aux Etats-Unis TerraPower et Keyros qui ont des boucles d'essai et qui ont demandé un pré-licensing pour leur concept à la NRC le reste reste plutôt du domaine du je dirais encore du projet de principe TerraPower donc justement TerraPower ils investissent sur un projet sur les chlorures donc à spectre rapide c'est un cas assez intéressant qu'on suit de près parce que c'est assez proche du contexte français où on regarde l'UPU aussi avec des chlorures et là il y a un projet de développement assez concret avec une maquette critique à IDAO d'ici 2023 et puis un petit proto de 30 MW et après ils jouent sur la versatilité du concept donc en disant que leur concept peut se décloner sur la gamme SMR 10-300 MW électrique mais aussi sur des réacteurs de plus forte puissance donc là ils attendent aussi la réponse au Risk Reduction Programme de la RDP de DOE qui devrait tomber en décembre pour savoir s'ils sont soutenus dans ce projet self-fondu par le DOE et donc on a des contacts avec Orano CEA avec TerraPower sur ce sujet qui est intéressant L'autre pays c'est toujours la Chine qui avance un peu sur toutes les filières mais sur les self-fondus donc ils ont deux protos en cours de construction un protocombustible solide refroidi par un self-fluorure donc une filière FHR de 10 MW et un proto là vraiment sel fondu donc là leur objectif c'est la filière thorium uranium thorium avec le développement des MSR donc avec un campus en cours de construction dans le désert de Gobi et vous voyez sur la petite image en bas à droite ils associent vraiment cette filière aussi avec une vision assez intégrée d'utiliser aussi la chaleur de cette filière sel fondue pour du stockage ou de l'hydrogène et donc leur vision après cette photo c'est bien la filière smr donc on a quelques images d'un smr plutôt modulaire de 168 MW électriques annoncés donc là le TMSR LF1 donc celui à sel vraiment fondu annonce aussi une divergence au premier semestre 2021 donc ça avance aussi en Chine alors il y a un foisonnement de concepts j'en ai évoqué quelques-uns mais ce serait difficile de rentrer dans tous un bon moyen de différencier un peu les vrais projets des projets uniquement papier c'est vraiment cet aspect licensing quoi de voir qui a une démarche sérieuse auprès de l'autorité de sûreté alors j'ai mis le petit tableau pour le Canada vous voyez les quelques start-up et les quelques concepts qui sont en cours on aurait pu faire le même côté américain où on verrait réapparaître un peu du X-Energy du TerraPower du terrestrial aussi du Kairos pour les sels fondus ou quelques micro-réacteurs comme Oclo et puis Evancy de Westinghouse donc voilà c'est vraiment là où on entre dans le dur et c'est un bon crible généralement pour dire qui est sérieux ou pas dans le monde un peu des start-up et des advanced reactors un petit focus pour le Canada Michel l'a mentionné moi je trouve aussi que l'exemple est intéressant le Canada il y a une vraie dynamique et une forte synergie entre les autorités de sûreté la R&D nationale et les start-up avec quelque chose d'assez différent des Etats-Unis qui est très bottom-up un peu la génération spontanée de concepts et puis on trie après là il y a une réflexion un peu plus spectre large sur les niveaux de puissance les utilisations donc on peut voir un peu des quelques concepts qui ont avancé sur le licensing principalement dans les HTR et le concept aussi de terrestrial énergie sur les molten salt et puis des concepts soutenus par la R&D nationale aussi plutôt dans les HTR ou dans les molten salt et puis peut-être l'annonce la plus intéressante la assez récente au mois d'octobre donc Ontario Power Generation qui est un exploitant et qui veut installer des SMR sur son site de Shock River a sélectionné trois concepts donc le X-Energie le HTR dont j'ai déjà parlé le concept IMSR de terrestrial énergie et un concept bouillant le BWRX 300 de Général Electric donc c'est un pays à suivre ce ne serait pas étonnant que ce soit les premiers pays où on voit un peu des avants de tracteurs apparaître dans 10-15 ans voilà j'aurais pu parler des Etats-Unis aussi j'aurais pu parler du Canada plutôt alors les slides sur la génération 4 donc la vision le forum génération 4 donc c'est une collaboration internationale sur la R&D qui a maintenant 20 ans qui a été créée donc en 2000 pour générer des échanges de R&D autour de sélectionner les six concepts et puis développer la R&D autour des six concepts et c'est vrai qu'à l'époque la notion de SMR n'existait pas trop donc je dirais que c'est la R&D des concepts plutôt orientés sur la forte puissance dès le début on va dire à part sur la filière HTR qui est vraiment dédiée petite puissance donc c'est un peu récent l'arrivée des SMR dans la réflexion donc dans l'organisation du GIF je ne vais pas vous la décrire je vais mentionner qu'il y a un groupe qui s'appelle un groupe de contact un peu avec les industriels qui s'appelle le SIAP le Senior Industry Advisory Panel dans lequel on échange justement un peu sur les aspects business model marché niveau de puissance gains attendus par la faible puissance et où on a de nombreux nombreux représentants de l'industrie qui développent aussi des gammes de petites puissances donc depuis 2019 il y a des initiatives du GIF pour un peu se connecter à tout ce monde des SMR vendors donc c'est un axe un peu de développement du GIF en mai 2019 il y a eu une première rencontre et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'incompréhension le GIF c'est un peu c'est plutôt institutionnel on est là pour échanger de la R&D de l'information orientée un peu de la R&D en commun et les SMR vendors sont arrivés un peu plus avec des attentes très précises vous pouvez lire quelques verbatimes relevés à cette conférence donc ça a montré plutôt une sorte d'incompréhension entre le monde un peu des startups et le GIF donc ça a été décidé de poursuivre avec des réunions plus régulières et des rencontres plus régulières ce qui a été fait en 2020 en 2020 il y a eu deux workshops assez intéressants où on a convié un peu les startups et les SMR vendors un sur les un workshop sur les plateformes expérimentales donc c'était montrer un peu tout ce qu'il y avait en termes de R&D de plateformes expérimentales plus ou moins ouvertes dans les pays membres du GIF et puis vraiment une réunion dédiée en février là sur les sur les les SMR vendors où d'un côté les les différents concepts ont pu être présentés et puis les les différents parties prenantes du GIF ont pu présenter l'organisation les groupes transverses donc je pense que ça a permis de clarifier un peu la situation de tout un chacun c'est vrai qu'on n'est pas le GIF c'est pas quelque chose qui est câblé un peu comme les initiatives américaines de type Enric et Gain qui sont très pragmatiques pour le développement rapide de SMR on est plus sur une vision R&D peut-être un peu plus long terme et qui n'est pas focalisé que par la petite puissance donc voilà ça bouge ce contexte mais pour l'instant c'est relativement un peu nouveau et donc ce workshop qui était très intéressant avec les SMR Vendors toutes les vidéos et les présentations sont accessibles sur le site du GIF qui a été un peu renouvelé là vous avez l'adresse en bas alors maintenant je vais parler de la R&D en France en commençant bien sûr par la R&D au CEA alors comme vous le savez bon vis-à-vis de la filière sodium des RNRNA la fin du projet Astrid ou plutôt le fait qu'il n'ait pas continué à marquer un peu le consensus sur le fait qu'on avait un éloignement dans le temps de la filière SFR industrielle en termes de besoins néanmoins qu'on a nécessité de maintenir les compétences et de progresser sur les verrous pour garder cette option ouverte et puis le recours au neutron rapide il est toujours affirmé dans la PPE pour fermer le cycle donc ce qu'on considère au CEA c'est qu'on a toujours une option sodium qui est la plus mature qui a amélioré toujours et puis on rouvre l'opportunité d'investiguer d'autres filières et donc la filière des sels fournis donc dans ce nouveau projet la esquisse veille qui a été créée à peu près un an au sein du programme Genka dont je m'occupe donc on a bien ces différentes briques la dynamique d'innovation la veille techno progresser sur l'économie et la sûreté de la filière sodium et évaluer la faisabilité du molten salt réacteur donc sur les RNRNA en fait côté SFR la filière française elle a toujours été orientée vers la forte puissance Rhapsody Phoenix pour développer Super Phoenix puis le projet EFR puis le projet Astrid pour aller aussi vers un gros réacteur et finalement on n'a pas vraiment de dossier sur la filière sodium en tant que SMR en tant que telle et pas juste la petite puissance quoi Phoenix est bien un réacteur de petite puissance mais qui était câblé pour être le prototype d'un réacteur de forte puissance donc là un objectif à moyen terme sur 5 ans c'est de se dire on va regarder les intérêts et limites des SMR pour les réacteurs RNRNA donc sur plusieurs angles la sûreté la tech-éco et les aspects du combustible pour ce faire on envisage de regarder deux esquisses de SMR environ 150 MW électriques qui nous semble être une bonne cible il ne faudra pas descendre plus bas je vais expliquer pourquoi un peu après il y a deux esquisses en cours une esquisse qui s'appelle l'Atrium qui est vraiment orientée sur l'innovation de rupture où là on va aller chercher vraiment des gains en sûreté assez fort éliminer la fusion généralisée du coeur un comportement très passif au niveau de l'évacuation de puissance résiduelle un gain technico-économique en allant vers la suppression des circuits secondaires donc là on pousse tous les curseurs un peu à fond sur l'innovation de rupture avec un coeur pour ceux qui connaissent ce type de coeur pour voir où ça nous mène et si on arrive à avoir un produit attractif donc c'est vraiment la notion de concept tractor où on met tout ce qu'on pourrait faire de mieux en termes d'innovation de rupture et un concept un peu plus évolutionnaire donc sur de l'intégrer par rapport à New Astrid et aux acquis de la filière française où là on ferait un effort plutôt sur le CAPEX donc la réduction des coûts et puis pas oublier le lien avec les études de cycle on ne fait pas juste un réacteur sodium qui soit sûr et pas cher c'est bien parce qu'on veut développer la synergie avec le cycle fermé donc la réduction des coûts c'est bien sûr le design mais pas que je pense qu'il y a toutes les revisites sur les critères de dimensionnement qu'on peut avoir dans le SFR permettent de dégager des marges et puis bien sûr ça a été dit quel type de simplification on peut attendre avec la petite puissance. Sur cette esquisse atrium un petit mot un peu plus donc trois grands types d'innovation donc l'évacuation de puissance réduite 100% passive par la cuve donc ça c'est vraiment possible que par la petite puissance on a vraiment des effets de seuil très forts sur la filière sodium un coeur de type Kador donc avec des performances en prévention de la fusion généralisée du coeur très fort et des simplifications donc on vise la suppression du cycle secondaire ou une manipulation très simplifiée donc tout ça nous semble permis par la petite puissance donc on a deux concepts une version complètement calogène de 50 mégawatts thermiques et une version électrogène de 150 mégawatts électriques on voit qu'on arrive quand même à des dimensions de belle taille une hauteur de 18 mètres donc c'est toujours la hauteur un peu des réacteurs plus on a de hauteur plus on peut faire des concepts passifs mais plus aussi c'est cher donc c'est toujours un équilibre à trouver donc on regarde ça de très près dans cet esquisse atrium et puis sur l'autre esquisse j'en parlerai pas les études de design commencent plutôt l'année prochaine on a plutôt défini un cahier des charges cette année alors intérêt limite sur la filière sodium sur la sûreté bien sûr les voyants ils sont plutôt au vert sur l'évacuation de puissance réunuelle le comportement naturel les accidents graves on voit que des bénéfices à la petite puissance sur l'aspect fermeture du site il faut faire attention quand même on a quand même des effets de seuil tout ça n'est pas linéaire le gain de régénération il diminue en fonction de la puissance et les teneurs PU elles augmentent c'est de la physique simple du coeur c'est à dire que la neutronique c'est de l'économie de neutrons et plus le coeur est petit finalement plus on a un rapport entre la masse de combustible et le volume de fuite des neutrons qui est important et on a du mal à faire des réacteurs isogénérateurs et encore plus surgénérateurs si le coeur est trop petit on a vite des brûleurs de plutonium si la puissance est trop petite donc on considère qu'il ne faut pas trop aller en dessous de 400-500 MW thermiques pour être pertinent sinon on fait des brûleurs avec des réacteurs sodium et puis on a des teneurs PU qui sont trop importantes par rapport à la qualification et à ce qu'on sait faire en fabrication en retraitement et en comportement combustible donc il ne faut pas faire des SMR trop petits en réacteurs sodium et de manière générale pour les autres filières rapides c'est pareil et puis sur l'économie c'est un point d'interrogation il y a des simplifications certaines on ne sait pas si elles sont suffisantes pour battre l'effet d'échelle et puis l'aspect modularité il faut y travailler sérieusement on n'a pas encore d'avis vraiment tranchés sur la question je vais parler rapidement des MSR donc les molten salt tractors pourquoi s'y intéresser on y voit des avantages potentiels et des verrous technologiques certains donc les avantages potentiels on est sur la gestion des matières l'utilisation du PU la transmutation des bonnes capacités théoriques à réaliser la transmutation notamment la sûreté intrinsèque on a du mal à trouver des accidents énergétiques on a des réacteurs avec des contraactions fortement négatives pas de pression solidification du sel en cas de fluide et la flexibilité on a un réacteur qui adapte facilement sa puissance aux demandes du réseau à l'inverse on a quand même des verrous technologiques importants sur la chimie du sel maîtriser les problèmes de solubilité précipitation les matériaux avec la centralité des problèmes qu'on peut avoir sur les matériaux de la corrosion de la haute température et de l'irradiation et des aspects sur temps fonctionnement donc la maintenance l'exploitation la gestion des fuites des produits de fission la radio pro tout ça n'est pas et loin d'être trivial néanmoins on a fait un choix en France de s'intéresser aux sels chlorures qui ont une meilleure capacité pour les spectres rapides et à utiliser du plutonium donc on regarde les réacteurs rapides à sels chlorures et donc on a un programme de R&D pour juger de la faisabilité du concept et objectiver un peu tout ça quoi c'est à dire que avoir une démarche un peu neutre et objective sur ses avantages et sévérons donc le programme de R&D il est sur plusieurs centres du CEA et on s'intéresse à des études d'esquisses de petites puissantes donc dans la gamme 300-600 MW thermique plutôt pour la gestion des actinides plutonium americium dans un premier temps la R&D elle est sur les verrous bien sûr corrosion matériaux chimie des actinides et donc on a une collaboration on est en train de mettre en place plutôt de la collaboration nationale avec les partenaires historiques y compris le CNRS pour les sels fondus et international les projets européens le GIF et puis les USA je laisse la parole à Jean-Marie pour les slides sur Framato si tu es prêt voilà oui bonjour à tous je prends le relais de Paul pour vous faire rapidement un panorama des activités IGN4 chez Framato donc je parlerai tout d'abord des ADS où Framato a été leader dans les années demie du projet XADS en Europe avec beaucoup d'exploration de concepts dont s'est inspiré le projet porté par le SCK-CV dans Belgique et Framato m'intervient régulièrement en appui au projet MIRA sur les sels fondus on a démarré la coopération avec le CNRS en 2014 c'est important dans votre expérience de concepteur de Chaudière et de tout ce qui est démarche de sûreté à la conception avec des développements en commun en matière de simulation du procédé avec un premier simulateur qui existe sur une base de technologie CORIS qui est un des leaders des simulateurs donc CORIS qui est une filiale de Framato et d'EDF qui fait des simulateurs pour les nucléaires pour les transports les process industriels donc ce simulateur MSR existe depuis deux ans environ et plus récemment on a fait des développements de couplage CFD neutronique pour aller plus loin et disposer d'outils qui nous aident à la conception alors les sodium face-factor évidemment ça c'est une grosse expérience détenue chez Framato qui a accompagné tout le déploiement de la filière française sur le plan industriel avec durant la dernière décade de la prise en charge de la conception d'une nucléaire d'Astrid qui a donné lieu à plusieurs dossiers de définition sur l'Astrid 600 et puis sur les deux dernières années du projet 2018-2019 le passage à un autre démonstrateur de puissance réduite le nouveau Astrid 150 MW et c'est là où on a tout à fait intégré le fait que la réduction de puissance constitue un très très bon driver pour nous obliger à simplifier et à innover sur ces concepts j'en parlerai juste après pour finir le panorama un mot sur les activités en Amérique du Nord aux Etats-Unis par les équipes de Framatome qui est bien implantée aux Etats-Unis Framatome en fait auprès des différents porteurs de projets qui sont particulièrement dynamiques en Amérique du Nord mais pas seulement se présente comme un industriel qui a justement ses moyens industriels ses expertises compétences sur différentes briques qui sont tout à fait nécessaires pour ces projets fourniture de composants fourniture de combustible contrôle commande de sûreté en particulier contrôle commande de sûreté licencié dans de nombreux pays par le monde et donc c'est pour ça que Newscale par exemple a fait appel à Framatome pour sur des études de composants idem pour le projet CNR 160 d'Old Tech sur les aspects combustibles et donc Framatome a des contrats à l'export sur des projets SMR et bien en appui des porteurs de projets qui pour la plupart donc n'ont pas de moyens industriels voire n'ont jamais construit de réacteurs pour la plupart d'entre eux et donc c'est là où apparaissent les synergies avec un industriel comme Framatome un sujet qui est dynamique aux Etats-Unis concerne le HTR donc le HTR c'est de fort background en Europe donc les équipes allemandes côté Framatome puis la France qui a eu le projet en tarif jusqu'en 2008-2010 et la suite s'est faite aux Etats-Unis autour du SCHTGR avec très récemment des développements menés avec Metroscope qui est une spin-off de EDF-R&D qui développe une nouvelle méthode de jumeaux numériques sur des systèmes de conversion d'énergie et pour la première fois avec Metroscope on déploie l'approche sur un des systèmes de la chaudière et on utilise le SCHTGR en support à ce projet avec un support du département de l'énergie donc le projet est en cours alors pour revenir sur le SFR dans la suite d'Astrid et en particulier du Astrid 150 on a voulu continuer la réflexion sur donc le Astrid 150 était un démonstrateur n'était pas un SMR en tant que tel donc l'idée c'était de rentrer un peu plus dans les exigences de SMR avec tous les ingrédients de fabricabilité de modularité et donc c'est pour ça qu'on a intégré des contraintes de fabrication en particulier sur le dessin du circuit primaire et on est arrivé à un objet tout à fait différent de ce qu'on avait fait précédemment pour permettre une fabrication complète en usine et la suppression de l'atelier site au passage donc l'image que vous voyez à droite c'est un objet qui permet cette fabrication en usine et le remontage qui est là intègre plusieurs centaines de contraintes liées à la conception de ce genre d'objets c'est pas juste une image intellectuelle mais il y a déjà pas mal de contraintes de formes de conception et de remontages qui sont intégrés de manière exploratoire on a regardé des dispositions multimodulaires là c'était plus pour vraiment sentir les problèmes de mutualisation de systèmes support l'architecture de bâtiments confinement et puis les problématiques sûreté qui aujourd'hui apparaissent nouvelles de par ces agencements multimodulaires et qui sont d'ailleurs traités au sein du projet Elsemore projet européen sur les SMR mais qui font écho à des problématiques que l'on voit tout à fait lorsqu'on fait du multimodulaire avec du SFR il y a des points communs et des questions communes donc tout ça c'est de l'exploration et ça nous permet d'avancer quelques mots de synthèse pour terminer donc dire que effectivement la contrainte de la réduction de puissance est tout à fait bénéfique pour pousser les concepteurs que nous sommes à trouver de nouvelles solutions à innover à sortir du cadre parce qu'on est absolument obligé de simplifier de standardiser d'aller vers la modularité d'aller repérer des effets de seuil sur la fabrication sur la simplification voire sur la sûreté ça ça dépend du procédé et donc ça c'est un message qui est très positif avec aussi la bonne nouvelle parfois d'avoir des solutions qui vont être tout à fait utilisables pour des réacteurs de plus forte puissance et donc il faut voir les SMR aussi comme parce que la modularité la standardisation etc. elle est aussi valable pour les réacteurs de plus forte puissance donc je trouve que cette dynamique SMR il faut l'utiliser à plein et en particulier aussi avec des retombées sur les réacteurs de moyenne ou forte puissance parce que au final aussi sur les SMR proprement dit l'équation économique reste un challenge alors pour moi je changerais un peu l'équation je dirais que sur ces objets là à puissance réduite il faut poser l'équation un peu différemment l'idée c'est d'aligner je dirais le procédé cœur combustible la technologie chaudière qu'on met autour avec la puissance les paramètres de fonctionnement les températures les besoins que l'on veut servir et là on peut étendre les besoins par rapport à des objets purement électrogènes et évidemment faire le bilan économique de tout ça et résoudre l'équation c'est voir sur quels paramètres de marché on peut être aligné avec ces ingrédients et parce qu'il y a des marchés et non pas un seul marché et il y a des marchés où cette équation elle est vraisemblablement tout à fait pertinente et c'est ça pour moi le driver principal qu'il faut aller regarder c'est cet alignement entre ces différentes marques pour finir au sein de Framato on a créé un nouvel objet qui s'appelle l'école de design l'idée c'est à la suite d'Astrid de maintenir la dynamique sur ce que j'appelle le bac à sable pour les méthodes et démarches d'ingénierie tout ce qui est outils de conception c'était le cas d'Astrid et l'idée c'est de continuer tout ça de poursuivre cette dynamique de je dirais d'exploration et de validation de nouveaux outils simulation avancée intelligence artificielle exploration de design ingénierie concurrente méthode agile prototypage et complique prototypage virtuelle et avec des retombées c'est le cas chez Framato sur des projets en cours cette école de design elle s'appuie sur deux axes donc l'apprentissage en faisant en pratiquant et puis évidemment des formations dédiées pour appuyer tout ça et des partenariats à l'extérieur qui se mettent en place on vient de démarrer avec MINPARITEC partenariat avec IN2P3 CNRS sur les Molten Salt Cambridge etc. voilà je laisse la parole à Paul qui reprend la suite merci alors pour conclure quelques perspectives le petit tableau qui synthétise un peu ce qu'on vient de dire pour toutes les filières on voit des gains en sûreté pour l'intérêt du SMR peut-être un peu moins sur les filières à haute pression c'est-à-dire que quand on divise la puissance sur la réacteur type GFR ou supercritique on ne divise pas la pression et du coup on ne divise pas forcément les problèmes de sûreté associée les limites je dirais sur les filières rapides c'est les performances par rapport au site du combustible si on développe les filières sodium ou plomb pour faire il ne faut pas faire des réacteurs trop puits et les principaux acteurs vous l'avez compris ça se situe en Chine sur les HTR le plomb et les molten salt et puis sur les petits et puis en Amérique du Nord donc sur le sodium c'est vrai que avec le Thera Power c'est un peu revenu je ne sais pas qui c'est qui passe les slides pardon avec Natrium de Thera Power c'est un peu revenu l'aspect petite puissance donc on voit bien que c'est vraiment cet aspect de licensing qui va permettre de trier un peu ce qui risque de marcher ou pas ça renouvelle la dynamique d'innovation quand même autour de Gen4 comme Jean-Marie l'a dit ça force à trouver de nouvelles solutions de nouvelles de nouvelles innovations donc c'est pas inintéressant pour ça le vrai challenge c'est la pertinence TechEco alors j'aime bien ce slide parce que la courbe elle a 100 ans là c'est de dire en fait cet aspect d'effet de série c'est connu depuis la Ford T le prix baisse de 20% quand le volume double et donc que ce soit pour les SMR Gen4 ou pour les autres SMR c'est la même question quoi quelque part c'est qui va payer l'usine l'investissement de départ pour après en vendre beaucoup et puis si on veut en vendre beaucoup il faut avoir un modèle très convaincant dans cet univers très concurrentiel la spécificité de Gen4 je dirais c'est que on va pas se battre que pour le CAPEX c'est le LCEE mais aussi sur le service rendu donc d'un point de vue cycle ou d'un point de vue chaleur on est plus chaud dans la plupart des filières que les REP et puis surtout l'acceptabilité l'acceptabilité j'y viens en fait c'est assez frappant quand on regarde il y a eu quand même certains pays où l'opinion publique s'est bien retournée ces dernières années à gauche vous avez la Finlande à droite les Etats-Unis notamment chez les démocrates dans une hausse très importante et corrélation n'est pas que aux législités mais on remarque que c'est quand même des pays qui ont mis en avant vraiment ces aspects à avant de ce réacteur et l'innovation très en tête des préoccupations au point même qu'en Finlande vous avez vu que les verts finlandais sont pour le nucléaire maintenant et que aux Etats-Unis pour la première fois depuis 48 ans les démocrates ont mis le développement du nucléaire et notamment des advanced réacteurs dans leur programme et le dernier exemple qui est là-dessus c'est bien sûr l'Angleterre et l'Angleterre c'est pareil l'opinion s'est beaucoup beaucoup retournée en quelques années et ce n'est pas étranger au fait qu'on mette un peu en avant ces aspects advanced réacteurs notamment dans le time point de Boris Johnson qui a déjà été abordé donc est-ce que c'est un game changer de l'acceptabilité il faudrait creuser un peu la question en tout cas ma conclusion globale c'est que ça renouvelle un peu je dirais la manière de communiquer aussi autour de l'énergie nucléaire et ça peut vraiment améliorer ces aspects acceptabilité donc porteur d'innovation j'en ai déjà parlé peut-être un mot c'est pas dans les slides parce que c'est vraiment un SMR Gen4 mais j'aimerais dire un mot sur le fait qu'au savoir on a aussi un projet sur les SMR innovants AO donc différents de Nouard c'est un projet qui s'appelle IDNS donc on regarde les SMR purement calogènes ou alors fournisseurs aussi de chaleur pour l'électrolyse haute température pour faire de l'hydrogène donc il n'y a pas que le SMR Gen4 en piste de R&D sur le SMR bon c'était trop court pour tout aborder foisonnement c'est pareil le bon grain de livret qui cherche des subventions qui cherche un licensing c'est souvent rarement les deux quoi et puis peut-être pour finir le regain d'attractivité moi je le vois beaucoup beaucoup depuis deux ans qu'on propose des choses sur les NSR au CEA sur les petits réacteurs avancés on a vraiment un regard d'attractivité très très fort vers les jeunes diplômés pour les thèses les postdocs y compris dans les grandes écoles avec des candidatures spontanées au CEA mais pour travailler spécifiquement par exemple sur les MSR donc je trouve c'est un signal faible que l'industrie doit entendre quoi c'est à dire que où il y a un problème des fois d'attractivité un peu de la filière ça me semble intéressant à mentionner pour conclure c'est quelque chose que je vois beaucoup au CEA depuis deux ans on va dire et puis sur la communication l'acceptabilité on voit que ça foisonne aussi et que c'est un bon moyen de changer la perception des gens sur le nucléaire et voilà j'en ai fini merci de votre attention et bien merci beaucoup messieurs donc merci à Paul merci à Jean-Marie pour cette présentation très très claire superbe panorama effectivement bestiaire de ce qui se fait à l'international mais aussi des développements en termes de R&D française avec des choses qui préfigurent finalement l'engagement de nos jeunes donc c'est plutôt très très positif parmi les questions qui sont ressorties alors peut-être pour Paul plus tôt est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques de sûreté pour les SMR est-ce qu'on peut viser une sûreté intrinsèque en dessous d'une certaine puissance enfin un certain nombre de questions qui sont posées autour aussi de la modularité est-ce que est-ce qu'il y a des risques de sûreté supplémentaires associés à cette configuration multimodulaire alors ça concerne sans doute pas que les SMR de GEN4 ça doit concerner aussi GEN3 alors je vous laisserai prendre sur la sûreté bon ça va dépendre des filières je dirais que sur les métaux liquides sur les filières sodium et plomb on voit quand même un intérêt sûreté sur au moins deux thèmes l'évacuation de puissance résiduelle ou bah plus on diminue la puissance plus la puissance résiduelle est faible et donc on peut avoir des systèmes soit plus simples soit plus passifs soit placés différemment en termes de ségrégation physique donc ce qui améliore la fiabilité de l'ensemble ça parle assez clairement et qu'il y a des effets il y a des effets de seuil sur la puissance notamment extractible par la cuve du réacteur et puis sur l'accident grave aussi je dirais que les problèmes de fusion du coeur sur ces filières un peu métaux liquides bah c'est c'est pas la même quand on a beaucoup de puissance beaucoup de combustible beaucoup de plutonium et quand on en a un peu moins donc ça permettrait aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus robuste sur l'accident grave sans que ce soit vraiment rédhibitoire pour la forte puissance non plus quoi mais je dirais que c'est les deux thèmes où on voit quand même des gains en sûreté assez significatifs pour d'autres filières c'est moins clair je l'ai dit les filières un peu à haute pression comme le GFR ou l'eau super critique qu'on fasse un petit ou un gros réacteur bah on se retrouve avec des boucles à forte pression des risques de dépressurisation qui arrivent assez vite et finalement on n'a pas de enfin on ne change pas totalement la face du monde avec des petits réacteurs et puis les MSR le débat est assez ouvert en termes de sûreté les caractéristiques favorables elles sont aussi favorables pour la forte puissance donc je ne dirais pas qu'il y a trop d'effets de seuil identifiés à ce stade et puis pour la question sur la modularité alors en termes de sûreté je ne sais pas trop le problème que ça peut poser c'est par exemple pour la pierre sodium peut-être la pierre que je connais le mieux si on met plusieurs petits réacteurs côte à côte et on va chercher pour l'économie à mutualiser des systèmes de manutention par exemple bah ça peut c'est plutôt de prolifération quoi c'est-à-dire qu'à un moment il va y avoir une gare de triage avec des combustibles neufs des combustibles usés un peu sur plusieurs réacteurs donc c'est peut-être là où il y a où il y a un sujet SMR modularité à regarder et puis sur la sûreté bah pas plus que ça après si on cherche à mettre les dans un même bâtiment réacteur forcément il y a question de l'accident grave sur un qui va pouvoir impacter les autres mais c'est des questions classiques je pense sur les SMR aussi je vois pas vraiment de spécificité il y a de la spécificité non prolif quand même sur les réacteurs rapides de mettre beaucoup de petits réacteurs comme ça avec des choses mutualisées Merci avec les SMR Gen 4 on parle potentiellement de moyen long terme néanmoins les questions qui sont posées on a celle sur les échéances attendues du SMR Gen 4 et aussi un petit peu le marché visé parce que finalement est-ce qu'il existe un marché résiduel et du coup à quelle échéance on peut espérer des développements quasi industriels C'est difficile à répondre je dirais que ce qui est intéressant dans les SMR Gen 4 c'est que ça peut convaincre des décideurs et une opinion publique qui parfois se disent tiens on a pas encore beaucoup de nucléaire on a pas de grande puissance etc. mais on veut sortir dans le nucléaire pour décarboner notre économie et on aimerait passer directement au truc le plus avancé le plus innovant c'est des choses qu'on voit bien dans l'opinion publique australienne ou aux Pays-Bas par exemple où l'opinion s'est retournée mais avec une forte qui est finalement on va s'y mettre directement avec des réacteurs très sûrs à ses produits ou directement en ayant la sustainabilité avec des réacteurs rapides en jeu après le fin mot de l'histoire il y a quand même l'aspect tech éco pour l'instant c'est plus cher que les filiaques et en petite taille c'est vraiment un peu pareil il n'y a pas de déterminant il est simplement économique le marché effectivement il n'est pas pour tout de suite parce qu'il est lié au prix de l'uranium par exemple par contre si en termes de déclenchement d'un investissement public qui est lié finalement aux politiques qui suivent un peu leur opinion publique je pense que c'est dans ce sens-là que ça marche ça peut être un game changer moi c'est ce que je vois un peu dans certains pays quand même en complément ce que je dirais c'est clairement il faut le dire les GEN4 c'est quand même des perspectives qui sont bien après les SMR Light Water Reactor c'est clair on n'est pas tout à fait dans les mêmes temps et puis par contre ce qui est très notable en particulier sur les systèmes GEN4 c'est qu'ils sont tous plutôt à haute température et ça c'est pour moi le point principal qui ouvre à de nouvelles applications alors on trouve aussi les HTR qui sont à la fois GEN2 GEN3 GEN4 donc voilà pour moi la nouveauté elle va être là avec le plus quand c'est des réacteurs à flux rapide donc c'est ces deux points là sur lesquels on s'accroche enfin qui provoqueront de nouveaux territoires à conquérir pour la fission nucléaire le fait qu'on soit plus chaud et éventuellement au moment où il y aura de la tension sur l'oranien ça n'arrive plus pas un plus sur le cycle voilà et c'est comme ça que ça progresse vis-à-vis des autres en parlant en parlant en parlant de fermeture du cycle il y a une question qui vient de tomber justement sur le compromis puissance nombre de réacteurs SMR GEN4 pour fermer le cycle de plus combustible en France est-ce qu'il n'y a pas un marché 100% français pour fermer le cycle de nos réacteurs on va raisonner en termes de puissance est-ce qu'on divise la puissance par 1000 ou 1500 si on fait des gros ou par 150 donc forcément ça fait plus de réacteurs là l'étude elle serait à faire je ne sais pas je pense qu'on est dans l'ordre quand même il en faudrait pas mal pour fermer le cycle juste avec des SMR on parle de quelques dizaines je pense peut-être 30 ou 40 SMR 250 mégawatts mais donc il faut je dirais que le plan de base en France quand même ça reste un moment ou un autre d'avoir un parc symbiotique entre des REP et des R&R de forte puissance pour fermer le cycle je dirais que les SMR là on va regarder ça comme une option pour voir si justement toutes ces simplifications tous ces attraits peuvent compenser un peu des défauts en termes de peut-être de compétitivité ou de performance pour fermer le cycle comme je l'ai expliqué il y a des aspects physiques du cœur où à un moment on atteint des non-linéarités quoi sans parler de surgénération mais même pour être isogénérateur en dessous d'une certaine puissance on n'y arrive pas physiquement donc il faut bien noter ça donc pour l'instant on regarde ça comme une opportunité limite vraiment pour avoir un dossier français sur les SMR sodium mais je dirais la stratégie de base PPE long terme etc. c'est bien quand même des réacteurs de forte puissance dans un parc avec des REP et des R&R en même temps Peut-être une dernière question pour conclure je vois que peut-être Joël va trépigner je ne sais pas mais est-ce qu'il y a eu une prise en compte finalement des incidents d'anti-réactivité sur les réacteurs Absodide Phoenix et d'autres réacteurs rapides US ? Est-ce que ça a été pris en compte sur le retour d'expérience ? Alors oui ça a été déjà dans le projet Astrid où je dirais que on a fait l'attention en termes de prévention des insertions de réactivité à identifier toutes les sources qui pourraient insérer de la réactivité et d'essayer ce qu'on appelle éliminées en pratique les plus importantes ça c'était un axe une démarche et c'est vrai qu'en termes de R&D on a un autre axe au COA qui est porté par le cœur un cœur qui s'appelle Cador donc qui serait très résistant aux insertions de réactivité pour différentes raisons la température du combustible en ayant un effet un peu un spectre un peu modéré on arriverait à supporter sans fusion de combustible de fortes insertions de réactivité donc ce cœur-là on le regarde dans le design dont j'ai parlé Atrium sur la petite puissance donc c'est ça c'est ça les axes on a bien exploré l'axe prévention on va dire avec dans Astrid et là on va essayer d'éliminer le risque par conception dans le design regardez Bon s'il n'y a pas de complément je vous propose de nous diriger tout doucement vers la fin de ce webinaire donc avant de donner le micro à Joël pour quelques éléments de conclusion rapides il est installé dans ses bureaux à l'ASFEN moi je vous souhaitais juste vous remercier très très chaleureusement pour votre présence votre participation l'animation de ce webinaire avec plein de questions qui ont été posées plus toutes aussi pertinentes les unes que les autres donc merci pour les orateurs pour leur disponibilité pour les contenus très très riches c'était pas forcément simple pour tout le monde de se rendre disponible merci aussi à l'ASFEN qui a accompagné cet événement et à Thomas qui a assuré le rôle du chef d'orchestre de la logistique ça s'est plutôt bien passé malgré tout et évidemment aux collègues du bureau de l'ASFEN ST7 pour avoir travaillé sur un peu la revue éditoriale de cette journée technique et sur la relecture des présentations parfois dans l'urgence donc j'espère que voilà ce sera un premier tour d'horizon autour de ces grandes perspectives sur les SMR je pense que la matinée a tenu ses promesses l'année prochaine évidemment il y aura une section une journée technique on espère qu'elle sera en présentiel plutôt fin d'année non loin du WNE et évidemment on essaiera de caler le sujet en fonction de l'actualité en cours mais on n'exclut pas on va instruire fortement le fait de remettre sur l'établi le sujet des SMR avec peut-être un peu plus de profondeur sur l'aspect technique sur le panorama international et peut-être aller encore plus loin sur la R&D des systèmes passifs qu'on a parlé Fabrice ou sur les GVAPEC Joël je te laisse la main merci à tous et à très très bientôt donc Joël encore 5 minutes donc comme d'habitude une conclusion très rapide donc vous savez qu'avec le réchauffement climatique nous impose à tous de faire une énergie décarbonée et cette énergie décarbonée va être basée sur du nucléaire pilotable et sur des énergies renouvelables et dans ce contexte l'intérêt nucléaire est très clair si on prend en compte dans le nucléaire les productions de CO2 à la construction au démantèlement et dans le cycle du combustible si on prend en compte tout ça on arrive quand même à un bilan CO2 par mégawatt produit qui est le meilleur de toutes les énergies disponibles actuellement on est même meilleur que l'éolien par exemple et que le solaire on nous parle beaucoup dans la transition énergétique des voitures électriques de l'hydrogène et ainsi de suite tout ça ça demande au départ une électricité décarbonée s'il n'y a pas d'électricité décarbonée ces solutions sont pires que pour le réchauffement climatique par exemple en Allemagne une voiture électrique qui fonctionne en Allemagne avec une électricité faite avec beaucoup de charbon va produire plus de CO2 qu'une voiture au diesel quoi donc la base pour le futur c'est décarbonée mais lorsqu'on se retourne vers l'offre disponible on a des réacteurs de forte puissance de 1000 à 1600 mégawatts qui se font un peu peur finalement parce qu'ils ont des plannings de construction longs ils demandent des engagements financiers importants ils apparaissent complexes et donc il y a un grand engouement mondial qu'on a vu pour les réacteurs plus petits qui seraient à la fois qui demanderaient des engagements financiers plus légers qui auraient des plannings de construction plus courts qui seraient plus simples plus faciles à opérer donc il y a vraiment un engouement mondial on avait un balayage rapide de tout ce qui s'est passé dans le monde on a vu aux USA et au Canada et dans le monde dans l'autre section en général une foule de projets qui sont en train de sortir c'est un foisonnement le juge de paix comme disait Gauthier c'est la certification en Russie on a parlé de la propulsion navale on n'a pas parlé mais il y a des applications calogènes importantes il y a les réacteurs sur barge en Chine on a parlé des réacteurs calogènes des réacteurs sur barge également il y a réacteurs sur barge en construction en Chine en Europe on a parlé de la Finlande et d'autres projets donc on voit qu'il y a vraiment un foisonnement dans le monde et un intérêt important pour les réacteurs des petits réacteurs alors pour la partie électrogène quel est le marché c'est le remplacement des centrales à flamme centrales à charbon centrales à gaz c'est les pays à faible réseau et c'est les zones isolées pour les pays à faible réseau je pense en particulier à l'Afrique on aura bientôt quelques milliards d'habitants et pour ainsi dire 0 kW nucléaire à part 2-3 réacteurs en Afrique du Sud il y a vraiment des marchés là importants et on sent que des réacteurs où les engagements financiers sont plus faibles et qui sont plus faciles à opérer serait intéressant alors par contre il y a beaucoup de problèmes économiques on a vu sur les réacteurs MSR il y a la durée des chantiers qu'il faut démontrer que la durée des chantiers est plus courte ce qui n'est pas le cas actuellement sur les prototypes le coût on a vu est aujourd'hui inconnu et on a forcément l'handicap du prototype le premier réacteur va coûter forcément plus cher que les réacteurs de série on a le coût de fonctionnement et le coût du cycle du combustible les problèmes de prolifération aussi qu'il faudra gérer et puis les risques de marché de niche certains réacteurs visent des marchés de niche où il n'y aura pas d'effet de série donc il y a des problèmes économiques qui vont se résoudre dans les années à venir alors là j'ai un message quand même c'est que pour les prototypes de réacteurs SMR il faut une aide gouvernementale les premiers prototypes ne sont pas sur le marché ne sont pas concurrentiels et je pense que pour New World par exemple le premier prototype il faudra une aide gouvernementale pour pouvoir passer le gap économique initial alors en dehors de l'électrogène on a vu qu'il y a beaucoup d'autres applications les réacteurs callogènes la propulsion navale les sous-marames nucléaires les brises classe et d'autres applications pourraient être utilisées la chaleur industrielle on a le spatial la désalisation la production d'hydrogène pour la production d'hydrogène comme je l'ai dit l'électricité est plus facile à transporter que l'hydrogène donc il ne faut pas des réacteurs dédiés par contre des réacteurs qui permettraient de chauffer l'eau pour diminuer et améliorer le rendement serait utile donc on a beaucoup d'autres applications que l'application électrogène alors quelle technologie pour ces petits réacteurs la plupart actuellement sont des réacteurs pressurisés qui sont basés sur la technique initiale des sous-marins je rappelle que c'est les sous-marins développés aux Etats-Unis les réacteurs qu'on a retrouvés ensuite sur le marché des réacteurs électrogènes donc la plupart actuellement NuScale ou NuWertz sont basés sur la technologie des réacteurs à eau suppression mais le balayage N4 qui a été fait par Paul montre des grandes potentialités pour le futur les HTR se placent plutôt sur les hautes températures ce jump ou plomb a tout l'avantage des rapides et la fermeture du cycle et puis aussi ils peuvent présenter des réacteurs plus faciles à opérer parce qu'il n'y a pas de haute pression et c'est des réacteurs plus faciles à opérer que des réacteurs à eau et puis on a vu le petit dernier qui est arrivé les réacteurs à sel fondu qui est un réacteur très intéressant et très prometteur il est très facile à opérer très facile à utiliser il a tout l'avantage des rapides et la fermeture du cycle et puis c'est aussi fondamentalement un réacteur qui n'est pas proliférant alors pour terminer il y a rien de marché je pense électrogène pour les pays émergents et encore faut-il résoudre les problèmes de coût de durée de chantier et de cycle mais je pense qu'il y a rien de marché et donc je souhaite bonne chance au projet Newhart sur ce marché pour les applications non électrogènes les SMR ont un vrai avenir mais aussi un vrai passé il faut rappeler que la propulsion navale elle existe depuis longtemps et je pense qu'il faudrait développer en particulier dans le futur des réacteurs callogènes parce que là il y a un vrai marché intéressant les réacteurs callogènes pourraient remplacer des chauffages dans les villes au fioul ou au charbon qui sont extrêmement nuisibles et puis les réacteurs propulsant navale aussi il y a d'énormes bateaux qui font dans notre économie mondialisée qui font des circulations sur le globe et qui pourraient être alimentés par des réacteurs nucléaires donc il y a rien d'espoir dans le monde autour des SMR maintenant à nous tous il ne faut pas louper le coche voilà merci merci Joël merci Joël on rend l'antenne merci à tous à très très bientôt pour une nouvelle aventure merci merci d'avoir participé merci au revoir au revoir au revoir